Musique Enlèvement extraterrestre, peut-on vraiment y croire ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchés de l'Info. Deux heures pour évoquer ce dossier épineux qui peut faire sourire, mais qui, lorsqu'on s'y intéresse sérieusement, laisse perplexe. Comme tous les mercredis, on est en direct sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch, sur BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Une fois n'est pas coutume, en raison de problèmes techniques, nous sommes dans le studio radio pour ce nouveau numéro des Affranchés de l'Info. Enlèvement extraterrestre, peut-on vraiment y croire ? Alors nous allons essayer de vous éclairer sur ce dossier, bien complexe, mais passionnant, avec les Affranchés de la rédaction. Viendront me rejoindre autour de la table, au fur et à mesure, Mathias Leboeuf, Thierry Penin, Samuel Algutter, c'est sa première ce soir, et Sandrine Chopin qui est avec moi déjà. Salut Sandrine. Salut. Ça va bien ? Alors il faut lui ouvrir le micro à Sandrine, s'il vous plaît. Voilà. Alors rappelle que, si vous avez quelques petits bugs techniques aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, c'est le baptême du feu également pour David, notre réalisateur. Je te repose la question, est-ce que ça va ? Eh bien, il ne s'est toujours pas ouvert, donc voilà, donc il faut ouvrir son micro. Voilà, ce serait vachement bien si on ouvrait le micro. Vous pouvez l'ouvrir ou pas le micro ? Allons, vas-y. Eh bien, bonsoir. Voilà, mais il fallait bien qu'il la fasse. Je salue David parce qu'effectivement, il est dans son baptême du feu, dans le plein direct. On va nous accompagner. Je pense que si on lui mettait une olive, il ferait diluie d'huile ce soir, donc ça c'est sûr. Bon, alors, notre grand témoin ce soir est psychologue clinicien et auteur de cet ouvrage. Regardez, Clinique des abductions. C'est présenté par Stéphane Alix et c'est JMC édition. Nicolas Dumont, bonsoir. Bonsoir Bob. Bonsoir Sandrine. Je suis ravi de vous accueillir Nicolas pour évoquer ce dossier assez complexe, celui des abductions. Je le disais, vous êtes quand même psychologue clinicien. Comment un psychologue clinicien s'intéresse à ces sujets de l'abduction ? On verra tout à l'heure avec Mathias Leboeuf que John Mack, qui a été un grand chercheur, s'est intéressé aussi à ce sujet. Pourquoi vous êtes venu sur cet air ? Alors, je dirais, il y a mon itinéraire et après, pourquoi un psychologue clinicien peut s'y intéresser. Alors, en ce qui me concerne, j'étais psychologue dans le cadre de l'INRES, justement là où j'ai rencontré Stéphane Alix. Et c'est dans ce contexte-là que les premiers cas d'abduction sont finalement arrivés. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Vous avez commencé comme ça à vous intéresser à l'abduction, mais il y a le deuxième bonhomme. Donc, le psychologue, quand il voit un mec qui dit « j'ai été enlevé par des extraterrestres », il pense quoi ? Il écoute. D'abord, son rôle, c'est d'écouter, d'accueillir le témoignage et puis de s'interroger, en fait, sur qui dit quoi, en fait. C'est-à-dire que si une personne est atteinte une psychopathologie et raconte qu'elle est enlevée par les extraterrestres, ça n'a pas du tout la même... Enfin, on ne l'écoute pas de la même manière, forcément, qu'une personne qui est tout à fait saine d'esprit, qui nous raconte cette expérience-là et comment elle l'impacte, en fait, sur le plan personnel. Mais comment on décide que... Alors, il faut rentrer ou fermer, monsieur, monsieur Leboeuf, parce que là, on ne va jamais s'en sortir. Alors, c'est un peu l'ouaille. Ce soir, je ne vous cache pas qu'on a été très chamboulés et ils s'en foutent complètement. Donc, voilà, c'est le problème. Vas-y, sors les rames, Bob, et vas-y. Est-ce que le psychologue pourrait essayer de m'écouter un peu ? Ça me prend de 70 balles ou 120 balles ? Mais dans tous les cas, j'ai du boulot avec eux, je ne vous le dis pas. Bon, vous arrivez peut-être sur les réseaux sociaux, donc on va découvrir votre parcours, etc. La question que je voulais vous poser, c'est comment on sait qu'une personne est saine d'esprit ? Parce que vous me dites, quand on a un perturbé qui dit « j'ai été enlevé par des extraterrestres », vous le voyez tout de suite, mais quand vous avez « monsieur, madame, tout le monde », moi, c'est ce qui m'intéresse à cela, qui vient vous dire « voilà, j'ai été enlevé par des petits grilles dans ma chambre, etc. » À quel moment vous sentez que la personne est sincère dans son discours ? Ce n'est pas une question très simple, en fait. C'est peut-être pour ça que je vous la pose. Oui, oui. S'il y a des indices cliniques de pathologie, en fait, déjà, ça aiguille le diagnostic. Si on a une personne qui témoigne avoir eu une expérience, d'être impactée par cette expérience, elle-même se pose des questions en général sur ce qui lui est arrivé. Elle interroge souvent toutes les hypothèses possibles, comme vous et moi le ferions, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhésivité, on pourrait dire, au récit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un délire dans lequel vous venez l'interroger, c'est impossible de se décoller. Elle-même, il lui arrivait quelque chose. Elle essaie avec sincérité de le partager, parce que c'est déjà une première étape à qui partager ça. Et puis, après, on regarde la manière dont ça l'a impacté. J'ai une question. Est-ce que vous, en récoltant des témoignages, en observant tout cela, est-ce que ça a fait évoluer votre vision à vous sur ces sujets-là ? Oui, ça a fait beaucoup évoluer ma vision parce que la première abductée que j'avais reçue, disons, moi, j'avais une représentation très tôt les boulons de l'abduction, en fait. Du côté ovni ? Du côté ovni, oui. Et du coup, quand j'ai reçu ma première abductée, moi qui étais spécialisé dans les états élargis de conscience, donc les expériences de mort imminente, sortir du corps, transchamanique, tout ce que vous voulez, en fait, je m'attendais vraiment à une expérience chère et hausse, on va dire. Et en fait, je m'apercevais que le territoire d'expérience était flou. Ça veut dire, c'était pas facilement situable si on avait affaire vraiment à un ovni, c'est posé, des petits gris sont rentrés dans ma chambre, on m'en prélevait, etc. Ou si on était dans une expérience onirique, une expérience dans le rêve, mais je voyais bien qu'il y avait non seulement un impact très fort en fait sur la personne, mais aussi sur son environnement familial, il y avait aussi des empreintes dans l'environnement, dans la maison, ça avait beaucoup aussi choqué l'entourage, ses enfants, l'entourage, etc. Donc, il y a bien un phénomène qui avait eu lieu, mais le territoire d'expérience n'était pas si facile à situer. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, je reconnaissais les éléments des états modifiés de conscience. Alors, c'était ça pour moi la question, c'est que quelque chose de réel se passait, mais qui impliquait la conscience. Alors pour moi, le sujet OVNI commence là, en fait. D'accord. Et ça, je ne m'y attendais pas. Mais d'ailleurs, c'est un peu le propos du livre OVNI et conscience aussi, c'est-à-dire qu'on se souvient, Fabrice Bonvin et ses collaborateurs ont travaillé sur ce sujet et il est difficile et il est difficile aujourd'hui de démêler finalement l'OVNI de la conscience. J'étais avec Fabrice il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il me disait qu'il y avait quelque chose qui était assez symptomatique du dossier OVNI, c'est-à-dire que quand les gens voient l'OVNI et s'ils y pensent, l'OVNI peut se présenter à lui, peut bouger, peut avoir des mouvements qui correspondent qu'à la personne qui observe l'engin. Donc, on va parler de tout cela bien sûr tout au long de cette soirée. Je rappelle qu'il y a un sondage aussi, toutes les semaines on pose une question sur Twitter et sur Youtube. Alors, le sondage était simple sur Twitter, croyez-vous aux enlèvements par extraterrestres ? Oui, à 64,3%, non à 31,6% et c'est un rêve pour 4,1%. Donc, on voit que des gens, bon, c'est le Twitter et le Youtube vous allez voir de BtLV donc ils sont quand même habitués à ça mais pour nos abonnés, 64,3% pensent qu'il est possible d'être enlevés par les extraterrestres. Regardez sur Youtube ce que ça a donné c'est à peu près ISO puisqu'on a oui à 71%, non à 24% et c'est un rêve pour 5%. La notion du rêve on y reviendra également parce qu'elle peut brouiller les pistes aussi cette notion et à quel moment on est dans un rêve et à quel moment on peut se dire tiens, là il y a quelque chose de plus. Alors, on va avec Sandrine évoquer les signes récurrents parce qu'on s'aperçoit dans ce dossier d'abduction Sandrine que finalement il y a beaucoup beaucoup de points clés. Avant qu'on te donne la parole je vais saluer tous ceux qui sont arrivés déjà sur les réseaux sociaux. Je vous dis que ce soir ça va être un peu Hollywood boulevard parce qu'en fait François est en vacances Mathis n'est pas là donc on essuie les plâtres à tous les niveaux et je vais faire le relayeur d'infos sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Twitch et sur Twitch on a Michel73000 on a Ted Bund on a Dan Najet on a beaucoup de gens déjà qui sont arrivés idem sur YouTube sur YouTube on a comme d'habitude tous ceux qui nous suivent et alors si je ne lis pas vos messages ce soir c'est que je ne peux pas être partout je ne suis pas une pieuvre mais dans tous les cas merci de nous suivre et vous avez également Facebook à votre disposition partagez sur Facebook mettez des pouces bleus sur YouTube et partagez également sur Twitch. Alors Sandrine quels sont ces signes récurrents chez les abductés ? Alors il y a une étude qui a été menée par des psychologues et en fait les abductés rapportent peu ou prou en fait les mêmes états en tous les cas les mêmes souvenirs plutôt angoissants il y a d'abord il y a des réactions physiologiques qui sont notamment et vous nous direz si ça correspond aux commentaires que vous avez aux témoignages il y a une fréquence cardiaque bien sûr qui est différente il y a des suées aussi qui sont de plus en plus fortes des tensions musculaires qui sont en fait assez similaires aux tensions qu'on a dans un événement assez traumatique et notamment en termes d'intensité ils comparent ça en fait aux vétérans du Vietnam dans leur quand ils développent les symptômes post-traumatiques alors il y a un coupable qui est identifié dans tout cela parce que finalement d'où ça peut venir aussi dans tout ce qu'il raconte il pourrait y avoir la paralysie du sommeil qui jouerait un rôle important notamment lors du sommeil paradoxal où en fait le corps et le cerveau sont bien sûr désynchronisés et à ce moment-là il y a une incapacité à bouger il y a des hallucinations parfois traumatisantes et il y a une création de scénario qui est faite par le cerveau parce que le cerveau a toujours besoin de donner une explication peu ou prou rationnelle il y a un sentiment quand même global et général d'impuissance par rapport à l'enlèvement et apparaissent parfois clairement ou un peu dans la pénombre des extraterrestres parfois ils sont plutôt flous noyés dans la pénombre de la pièce en tous les cas ce qui est certain c'est qu'il y a une forme de confusion mentale qui se lie en fait à des faux souvenirs et qui donne en fait l'impression d'avoir été enlevé par des extraterrestres qui est une impression qui peut sembler en fait réaliste ça c'est ce qu'ils ont tous en commun il y a aussi un autre cas de figure qui est intéressant mais qui revient régulièrement c'est les réveils inopinés en fait en pleine anesthésie générale lors d'une opération et là que se passe-t-il le cerveau est désorienté le corps bien sûr a été mobilisé la lumière éblouissante les gens masqués et puis cette ambiance très clinique et métallique finalement peut donner l'impression à celui qui est opéré d'être dans une espèce de vaisseau spatial donc voilà donc ça c'est des éléments qui sont souvent rapportés en tous les cas le côté sué nocturne enfin sué abondante et puis surtout une espèce de stress post-traumatique et pendant le trauma est là alors monsieur le psychologue clinicien ce que dit Sandrine est important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent nous induire en erreur et qui reviennent finalement dans les facteurs qui sont des facteurs récurrents de l'abduction c'est vrai que quand on est désorienté shooté on peut on voit bien on ne sait pas d'ailleurs avec l'ayahuasca quand on fait des expériences shamaniques si ce que l'on voit c'est le cerveau qu'il crée ou si c'est vraiment des choses de l'autre monde qui vient à nous c'est un peu pareil avec l'abduction finalement on ne sait pas si véritablement ce sont des extraterrestres qui se présentent aux témoins ou si c'est le témoin qui fabrique ces extraterrestres moi je parle d'abord d'aliens et pas d'extraterrestres parce que c'est un mot qui est polysémique ça peut vouloir dire c'est l'étranger c'est pas forcément l'extraterrestre c'est assez connoté quand même à part les américains qui disent aliens quand ils disent étrangers la plupart aliens on sait quand même que c'est quelqu'un d'extraterrestre oui mais si on reprend si on s'accroche à la polysémie du terme justement on accepte cette polysémie et on la dégage plus qu'extraterrestre moi je préfère ce mot là parce que ça laisse quand même ouvert le champ de l'origine de ce qui se passe en fait ce qui rentre en relation oui l'hypothèse de la parisie du sommeil bon d'abord elle est déboutée quand l'abduction se passe hors du sommeil ça c'est la première chose bien sûr parce qu'il y a des abductés qui vivent des contacts ovnis avec abduction dans la journée en étant réveillés dans la journée donc là il n'y a pas de parisie du sommeil après l'hypothèse de Chomowski je ne sais plus comment elle s'appelle la psychiatre américaine Chomowski sur le faux souvenir en fait il s'agit de faux souvenirs écran qui viennent des opérations chirurgicales bon d'abord tous les praticiens d'hypnose on a l'expérience des souvenirs écran effectivement le souvenir écran en général il a sa fonction c'est de protéger d'un trauma qui en arrière-plan et une fois qu'on a traité le trauma le souvenir écran disparaît or quand on va en hypnose avec des personnes qui ont été abductées il n'y a pas de scène qui apparaît derrière c'est à dire que on va toujours plus loin dans l'exploration de cette scène psychique en fait parce que moi je veux le côté un peu fabrication mentale mentale parce qu'il y a par exemple Michel 73 000 qui dit je suis épileptique et quand je fais des crises je peux entendre et voir n'importe quoi oui d'accord la dimension hallucinatoire voilà c'est ça comment on différencie la dimension hallucinatoire par exemple ou illusoire d'une véritable expérience en fait ce qui va nous aider ça va être d'abord de faire le croisement avec des éléments de réalité c'est à dire une expérience isolée par exemple dans une abduction ça ne va pas suffire vraiment à trancher il vous arrive ça ou il vous arrive autre chose cependant il ne faut pas oublier les différents points d'impact de l'expérience c'est à dire que ils vivent une expérience avec des aliens ou avec une forme en tout cas qui se présente et ça va les impacter à plusieurs niveaux au niveau physique parce qu'il peut y avoir des traces corporelles il peut y avoir des traces dans l'environnement il va y avoir parfois il peut y avoir des témoins des tiers moi j'ai l'expérience par exemple d'une famille entière qui a vécu l'expérience en même temps je rappelle que la notion d'hallucination collective c'est plus un fantasme une réalité une réalité en fait il n'y a pas de réalité objective on peut créer on peut tous halluciner en même temps collectivement mais pas de la même chose c'est très intime en fait l'hallucination du coup quand un groupe vit ça ensemble on ne peut pas parler d'hallucination ou invoquer l'hypothèse de l'hallucination on peut évoquer d'autres hypothèses donc je parlais des traces des empreintes physiques émotionnelles vous parliez du syndrome de stress post-traumatique bon ceci dit avec des parisies du sommeil on peut avoir des états de stress post-traumatique parce que la récurrence d'expériences traumatisantes même si à son iric vont générer ça mais pour ce qui est de l'abducté il y a un ensemble de phénomènes on ne va pas juste prendre l'expérience on va prendre d'autres indices par exemple le fait que ce soit vécu sur plusieurs générations le fait qu'en général il y a d'autres expériences que l'abduction attendez je m'accroche à ce que je voulais dire c'est possible que ce soit vécu sur plusieurs générations alors c'est même généralement subi ou vécu sur plusieurs générations en fait parce qu'une famille est choisie entre guillemets je ne sais pas si c'est choisi ou pas mais dans tous les cas si jamais ce sont des entités venues d'ailleurs et qui se présentent de notre monde d'une autre réalité d'une autre multidimensionnalité elle peut choisir une famille et se présenter sur plusieurs générations ou alors si c'est un fantasme ou un problème psychologique ça peut être sur toute la famille aussi sur plusieurs générations oui non non les fantasmes non par contre par rapport au choisi je ne sais pas si c'est choisi ou si c'est une prédisposition de relation à l'invisible ou relation à ces plans là en fait par exemple comme les médiums on peut avoir une succession familiale une hérédité de la médiumnité de la même manière on peut voir une hérédité en fait de la question de l'abduction maintenant est-ce qu'il s'agit de c'est eux qui choisissent ou moi qui ai une prédisposition à ouvrir des relations avec ces moments là comme vous le disiez tout à l'heure sur les je pense à l'ovni et la rive il y a une intrication psychique entre l'expérienceur et ce qu'il y a dans le monde ufologique on va dire qui est flagrante en fait flagrante et générationnelle d'ailleurs j'ai une question par rapport au vocabulaire qui est employé parce qu'en fait finalement on calque du vocabulaire est-ce que vous voyez une forme de récurrence sur les mots qui sont choisis ou justement sur l'absence enfin sur le fait de ne pas arriver à qualifier ce qu'ils ont vécu parce que c'est c'est pas si vous me donnez un exemple ça pourrait m'aider en fait sur des expériences qui sont pas palpables est-ce que les gens qui viennent témoigner trouvent facilement les mots pour mettre une image sur l'expérience oui en fait on pourrait dire qu'il y a différentes couches à l'expérience il y a certaines couches qui sont facilement nommables d'autres qui sont difficiles à nommer parce qu'elles ont aussi un impact traumatique ça veut dire dire si je prends une expérience quotidienne dire j'ai été violé c'est difficile parce qu'évidemment ça fait revenir l'expérience donc pour les abductés nommer l'expérience fait revenir ce qu'ils ont vécu qui est généralement traumatique dans la première étape en tout cas ce que vous indiquez les signes de stress post-traumatique ils sont là et du coup ils s'activent comme un état de danger permanent et le souvenir de l'abduction génère beaucoup d'angoisse les gens ont peur justement une fois qu'ils ont vécu cette expérience est-ce qu'ils ont peur de la revivre ? quand ils sont dans j'ai essayé de dégager différentes étapes dans l'itinéraire d'un abducté et dans l'étape où il est dans le trauma dans le traumatisme et la récurrence parce que c'est une expérience qui est vécue de manière répétitive sur laquelle la personne n'a aucune capacité d'agir donc quand elle est dans cette phase là oui elle est traumatisée on va dire en état de stress post-traumatique c'est objectivable et elle prête le flanc en fait à la prochaine fois où ça va arriver puisqu'elle n'a pas d'idée de quand ça va arriver comment ça va arriver c'est ça qui l'angoisse le plus peut-être quand est-ce que ça va revenir en fait c'est ça bon c'est pareil il y a plusieurs niveaux de choc en fait John Mack on a très bien parlé je le retrouve très très bien cliniquement c'est-à-dire par exemple la dimension de ce qu'il a nommé le choc ontologique le choc ontologique c'est vraiment si tu veux si vous voulez la capacité en fait à gérer de l'étrangeté c'est ça du bizarre du bizarre et du bizarre qui vous regarde en fait qui est intelligent qui au moment où il y a un contact vous rendent dans le psychisme vous voyez c'est un contact très étrange c'est très étrange alors Sandrine on se retrouvera tout à l'heure pour une autre chronique bien évidemment si vous arrivez soyez les bienvenus surtout vous ne changez rien c'est BTLV on est en direct comme tous les mercredis sur Facebook sur Youtube sur Twitch à venir Mathias Leboeuf qui va nous parler du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI avant cela j'aimerais saluer 00611GF qui dit j'ai créé un Twitch pour vous suivre et c'est tant mieux merci parce que Twitch c'est aussi légalement et également pour vous l'occasion le vendredi d'avoir uniquement sur Twitch la revue de presse du mystère et de l'inexpliqué on va évoquer ce phénomène abduction et donc souvent lié à ce phénomène OVNI et quand on parle d'OVNI on parle d'une émission que j'ai réalisée et que j'ai enregistrée il y a une dizaine de jours et qui est à votre disposition si vous êtes abonné à BTLV c'est celle de Jeremy Corbell Jeremy Corbell c'est un documentariste il a fait des documentaires sur Bob Lazar la zone 51 et puis sur le Skinwalker Ranch où là il y a des mutilations animales depuis longtemps des phénomènes assez étranges et inexpliqués et Jeremy est venu me parler de ce dossier OVNI et notamment avec cette question allons-nous vers une divulgation on voit la tête de est-ce qui s'est vraiment secretif sur la mystère de la mystère c'est un temps d'un préçu de la confirmation et d'un appareil d'un appareil de la mystère de la mystère d'un appareil ever since humanity has looked up into the skies and looked at the stars we've wondered. We've wondered if we're alone. olan. It is admitted that there were briefings at the Pentagon about crafts made not on this earth or not from this earth. So now we know that the United States government and other OVNI, allons-nous vers une divulgation ? On en saura un peu plus au mois de juin avec le rapport déclassifié par le Pentagone. J'ai écrit un papier d'ailleurs qui est à votre disposition sur btlv.fr concernant le transmédium. Alors le transmédium, on parle d'OVNI, Nicolas Dumont, et on parle maintenant de transmédium. Et les Américains appellent ça parce qu'en fait tous les militaires qui observent de leur navire ces engins voient des engins qui sont dans le ciel avec des mouvements totalement erratiques et qui plongent dans l'océan, qui vont à des vitesses absolument incroyables et qui n'en ressortent pas. Donc la vraie question c'est se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des bases dans nos océans ? On rappelle que 70% quand même de la planète est recouverte par de l'eau. Et si on doit se cacher, c'est un endroit plutôt pas mal. En tout cas, on en saura plus au mois de juin avec ce rapport. Et Tom Rogan d'ailleurs disait qu'il va falloir qu'on prenne vraiment à bout de bras ce phénomène parce qu'on voit que ça bouge beaucoup. Vous avez suivi un peu les affaires d'OVNI avec l'US Navy qui a déclassifié, etc. ? Oui, un petit peu, pas de manière approfondie, mais j'étais d'abord assez surpris qu'il y ait eu une accélération au moment où on est tous concernés par le coronavirus. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Il y a un rapport, vous pensez ? Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais j'observe que c'est en tout cas en même temps. Alors, une chose est sûre, je me souviens que Philippe Guimant, dans une des émissions de Mathias, avait évoqué ce rapport Covid extraterrestre, futur, etc. Parce qu'on ne sait pas, finalement, on s'aperçoit que c'est un grand gloubi-boulgin et qu'au milieu de tout ça, il faut en extraire des informations pour essayer d'avancer sur ce sujet. Si vous nous découvrez, soyez les bienvenus. Allez, je voudrais juste vous dire que BTLV, c'est une chaîne par abonnement et qu'il y a 4000 heures d'émission à votre disposition. Vous pouvez vous abonner et quel que soit votre budget, vous avez droit à BTLV. Il y a Labo Solidaire, notamment. Mathias, le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI ? Alors oui, puisque le titre de l'émission, c'est Peut-on vraiment y croire ? Moi, je me suis intéressé à ceux qui n'y croyaient pas trop, en fait. Et en particulier, c'est le cas d'une thèse, puisque le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, c'est un terme un peu barbare, comme les universitaires savent en produire si bien, c'est le titre d'une thèse. Une thèse qui vise à expliquer, en fait, c'est un modèle qui vise à expliquer la plupart des observations d'OVNI, d'objets volants non identifiés et le phénomène d'abduction également, dans un cadre socio-psychologique, c'est-à-dire finalement dans un milieu, à partir du milieu dans lequel les individus peuvent s'influencer mutuellement, que ce soit par communication directe, par bouche à oreille ou par amplification médiatique. On va y venir dans un instant. On parle aussi, quand on évoque ce modèle, de théorie réductionniste composite du phénomène OVNI. Alors cette thèse, elle a été produite par qui ? Elle a été produite par quelqu'un dont tu connais le nom et je crois que tu ne l'aimes pas trop. C'est Jean-Michel Abrassard, qui est en fait un zététicien. Jean-Michel Abrassard, ce n'est pas n'importe qui, en tout cas en matière de diplôme. Il a un master de philosophie de l'Université catholique de Louvain. Je ne sais pas, quelqu'un de bien des philosophes. J'en connais plein de gens qui ont des masters de philosophie, M. Leboeuf. Il est docteur en psychologie et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le paranormal, notamment un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec le paranormal » qui est co-écrit avec Michel Lorquin. Tu m'étonnes. Quel est l'objectif de ce modèle explicatif socio-psychologique ? L'objectif de cette thèse, c'est de faire un état des lieux de ce qu'il est possible de dire, on va dire scientifiquement, à l'heure actuelle, à propos de tous les phénomènes de soucoupisme ou du phénomène des abductions du point de vue des sciences humaines. Alors, il y a un principe qui est un principe, entre guillemets, de précaution. La théorie consiste à chercher une explication dans ce modèle en s'appuyant sur ce qu'on appelle le principe du rasoir d'Ockham. Ockham, c'était un philosophe du Moyen-Âge, un philosophe nominaliste. Et le principe du rasoir d'Ockham, c'est qu'une explication la plus simple sera toujours privilégiée à une explication plus compliquée. Il faut toujours privilégier l'explication la plus simple. Alors justement, qu'est-ce que ça donne quand on applique ce principe au phénomène OVNI ? En tout cas, selon Jean-Michel Abrassard, ça c'est bien Jean-Michel, le phénomène OVNI, pour Jean-Michel Abrassard, peut être ramené à un certain nombre de phénomènes, soit psychologiques, soit sociologiques, assez simples. Des méprises, des erreurs d'interprétation, des hallucinations. On a parlé tout à l'heure d'hallucinations collectives. Jean-Michel Abrassard pense que parfois, il peut y avoir des phénomènes, pas d'hallucinations, mais de mouvements collectifs, un peu de panurge, de mouvements de moutons de panurge, je vais en parler dans un instant. Et que tous ces mouvements, tous ces phénomènes, peuvent s'expliquer d'une façon assez simple. Notamment aussi, via l'influence des récits de science-fiction qui servent de modèles et qu'on reprend et qu'on véhicule. Alors, exemple, de phénomènes psychologiques, d'éléments d'explication psychologique. Pour Jean-Michel Abrassard, la plupart des observations d'OVNI sont soit la conséquence d'une méprise avec des objets volants de conception humaine. Alors, ça peut être un avion, un ballon-sonde, des satellites artificiels, une rentrée atmosphérique, d'une météorite. Ça peut être aussi des phénomènes astronomiques, comètes, bolides, planètes qu'on rentre dans une atmosphère ou qui peuvent être confondues avec un objet artificiel. Et puis, encore, ça peut être des phénomènes météorologiques, foudre en boule, des nuages qui pourraient être pris pour des soucoupes. Et quand on marie ces trois-là, souvent, on peut expliquer les phénomènes soit d'OVNI, soit les phénomènes d'induction. Ça, c'est lui qui le dit. Oui, je me fais le relais de sa thèse à discuter. Autre élément, donc là, on était sur les phénomènes psychologiques, les éléments sociologiques. Et là, les médias ont un rôle à jouer là-dedans. Et souvent, constate Jean-Michel Abrassa, les médias se font les relais et entraînent un certain nombre de témoignages. Il en veut pour preuve un cas, le cas de Behert. Je ne sais pas si tu connais ce cas. On est en novembre 1973. Cinq personnes déposent à la réduction du journal belge néerlandophone de Standard une photographie de ce qu'ils appellent le cas du siècle. Le journal publie la photo avec un article demandant s'il y avait des témoins. Et le lendemain, un nombre incroyable de gens assaillent la rédaction pour venir témoigner, pour dire qu'eux aussi, ils ont vu et qu'ils ont été non seulement témoins, mais acteurs du phénomène. Quelques jours plus tard, les cinq personnes reconnaissent que le cliché est un faux et que c'est un canular. Donc là, il y a une espèce de mouvement d'emprise et pas d'hallucination collective, parce qu'il ne s'agit pas d'hallucination, mais d'entraînement collectif qui fait que souvent, d'adhésion, on peut expliquer ces phénomènes ovnis et en cas particulier les phénomènes d'abduction par un phénomène de récurrence et qu'en fait, on peut ramener ça à des phénomènes psychologiques ou sociologiques très simples. Alors, quid de l'US Navy qui reconnaît le phénomène ovni ? Ah bah, ça Jean-Michel Brassard, tu l'appelles quand même. Moi, je trouve ça génial. C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, déjà, je trouve ça hallucinant. Je vais me tourner vers le psychologue. Mais la question, en fait, c'est peut-on vraiment y croire ? On peut ne pas y croire aussi, si tu veux. Je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on reproduit Picasso que Picasso n'existe pas. Ah, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Il y a des gens qui ont acheté des faux, des millions de dollars. On a reçu d'ailleurs, tu te souviens, un faussaire. Oui, un faussaire ici. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on dit que, oui, il y a des rentrées atmosphériques, oui, il y a des nuages, oui, il y a des méprises. Et on le voit dans la libre-antenne, souvent, on a plein de gens qui se disent, tiens, là, on pense qu'on est quelque chose. Sauf qu'il y a aussi des phénomènes qui sont totalement inexpliqués. Les pilotes, l'US Navy, ce n'est pas l'armée de la Suisse, qui n'est quand même pas réputée pour son armada militaire. Donc, ce sont des gens qui sont habitués, qui ont tellement peur, en plus, qu'on survole leur ciel, qui regardent tout. Le Pentagone s'y met, c'est qu'il y a vraiment une réalité du phénomène. Après, ce que je n'aime pas, et là, je vais me tourner vers le psychologue, comment on arrive à avoir des gens, des aététiciens ? Les aététiques me dépassent absolument, complètement. Je me dis, pourquoi il n'y a pas une ouverture ? En fait, les aététiciens, c'est blanc ou c'est noir. Alors qu'au départ, ce n'est pas ça, les aététiques. Mais eux, ils sont devenus blancs ou noirs. Et c'est marrant, parce que ces mecs-là, je n'aime pas beaucoup. Tu es énervé. Je suis énervé, parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils font des livres sur le paranormal. Ils se nourrissent du paranormal, tout en le dénonçant. Je trouve ça un peu facile, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je voulais poser une question à Nicolas. Ça va rebondir sur ta question, puisque Jean-Michel Abrassard est notamment docteur en psychologie. Vous êtes psychologue clinicien aussi. Donc on voit qu'il y a des écoles différentes. Qu'est-ce qui sépare ? Vous avez la même formation, même si ce n'est pas forcément les mêmes universités. Et on s'aperçoit qu'il y a des abords très différents. Après, il est docteur en psychologie. Je ne sais pas quelle branche. Je suis clinicien. Donc peut-être qu'on n'a pas non plus la même approche. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que tout le monde a sa place, en fait, dans le dialogue. Et que, par exemple, ce que propose ce chercheur, par exemple, peut aider le clinicien, justement, à faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Parce que, comme vous dites, ça existe. Les phénomènes d'amplification, on en voit. En même temps, on n'avait pas trop besoin de ces recherches-là pour le savoir, parce que c'est des notions connues des psychologues. Voilà, les fausses interprétations. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Je rappelle aussi, pour prolonger votre exemple de Picasso, que la question des abus sexuels, aujourd'hui, aux États-Unis, est tellement un enfer qu'on ne peut plus toucher une femme ni la regarder, sinon on est en abus. Ça ne veut pas dire que les abus n'existent pas. Ça veut dire qu'il y a une strate qui est, il y a des vrais abus, et une autre strate qui est, bah, une couche sociale, en fait. Et c'est la même chose pour les abductions, en fait, et les abductés. Moi, j'en ai vu des personnes qui sont venues me voir en disant, mais est-ce que j'ai vécu une abduction, et avec une fascination et un désir ? Parce qu'il y a un rêve, parce qu'il y a quelques petites impressions qui sont surinterprétées, puis avec le désir d'être spécial, en fait. On ne retrouve pas du tout la même clinique qu'une personne qui a l'effroi, par exemple, de vivre ces expériences-là, qui a du mal à en parler, qu'on met 20 ans à en parler à sa meilleure amie, ou qu'il n'en parlera jamais à son mari, parce que ça a été trop effractant. On est vraiment sur des mondes complètement différents. Vous avez raison, parce qu'il y a des phénomènes qui sont parfois un peu à la mode. C'est-à-dire qu'on aborde souvent l'expérience de mort imminente. Moi, je n'ai jamais vu autant de gens qui ont vécu les expériences de mort imminente. Donc, c'est absolument incroyable. Soit la parole, c'est libéré totalement, ou soit il y a des gens qui disent, oui, ce que j'ai vécu, tu l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comme pour la médiumnité, tout le monde est médium. C'est-à-dire que vous tapez dans un arbre aujourd'hui, il y a 850 milliards de médiums. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde dit, vous savez, je suis touché par la grâce, je vois les morts, c'est pas si simple que ça. Mais il y a un effet de mode quand même. On peut être happé par la mode. Oui, mais c'est aussi, si je prends les médiums par exemple, c'est aussi un effet d'entraînement positif. Ça veut dire à développer des aptitudes qui nous constituent, en fait, et qui sont brimées par... Pas forcément brimées d'ailleurs, parce que la conscience, elle est calibrée par notre éducation. Dans une éducation aborigène, par exemple, vous n'avez pas les mêmes états de conscience naturels qu'un... La culture, en fait. Voilà. Donc, cette conscience est calibrée ou décalibrée, en fait. Là, justement, on parle du cadre clinique. Qu'est-ce qui va différencier deux cliniciens ? C'est-à-dire qu'en fait, imaginons un cas où un patient vient expliquer à un clinicien qu'il a été abducté. Selon le fait que le clinicien croit ou ne croit pas en l'existence extraterrestre, l'écoute ne sera pas la même, forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quasiment quelque chose de métapsychologique dans cette problématique. Bon, normalement, ce n'est pas la place du clinicien de se situer dans un univers de croyance. On se met dans les chaussures de l'autre, ça veut dire que l'idée, c'est d'accueillir l'expérience et essayer de la situer dans une personnalité. Oui. Ça veut dire une personnalité, ça veut dire une structure de personnalité, puis une dynamique de vie. Donc, on va essayer de situer qui parle, à partir d'où, et voilà, quelle expérience. Et après, cette expérience, on peut dire, elle est racontée par des millions de personnes dans le monde entier, qui ne présentent pas de psychopathologie. Il y a peu de variations culturelles, il y en a, mais il y en a peu finalement, en fait. Voilà, le travail de John Mack, dont on va parler tout à l'heure, il a posé quand même des bases cliniques solides pour pouvoir prolonger le travail. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu énervé quant à ceux qui balayent en revers de la main tous ces sujets. Il y a quand même des gens qui ont, ce n'était pas n'importe qui John Mack, c'est-à-dire que quand on voit son cursus, on se dit, voilà, comme Avilob, on sait qu'il est un peu dans la provoque, Avilob, mais c'est quand même des gens qui ont un cursus universitaire lourd, capé, et qui s'intéressent à ces sujets. Et souvent, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout le même truc et qui disent, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve un peu. Moi, la question, parce que justement, je ne vais pas brûler ma chronique de tout à l'heure, mais John Mack, là-dessus, il dit qu'il ne pouvait pas affirmer que les extraterrestres existent. Non, c'est sûr, sauf qu'il a dit qu'ils avaient vécu tous un phénomène traumatique. Voilà, c'est ça, c'est la question que je voulais poser à Nicolas, c'est que rentrer, est-ce que rentrer dans une clinique des abductions, c'est-à-dire entendre des témoignages de gens qui pensent avoir été abductés, est-ce que ça vous amène, vous personnellement, à croire au phénomène extraterrestre ? Au phénomène alien, je vais reprendre. Oui, oui, je ne sais pas, moi je suis en train de me remettre un petit peu dans le... J'aime bien ramener tout dans le quotidien, parce que c'est le même mécanisme psychique. Voilà, d'ailleurs, je voulais dire sur ce monsieur qui parlait du rasoir d'Occam, que moi, il me semble que le rasoir d'Occam est plus simple si on dit les ovnis existent, et les gens qui témoignent de relations, d'expériences de contact avec les ovnis, ce qu'ils nous disent partout dans le monde, c'est le même scénario, et bien c'est vrai. C'est vrai, en tout cas c'est réel, on pourrait dire. Après, quelle réalité ? Allons-y, mais que d'interpeller dix mille mécanismes différents, psychiques, sociaux, pour essayer de dire tout ce qu'ils nous racontent, ce n'est que. En fait, ce n'est que du connu. Bon, voilà. Et puis, votre question, excusez-moi, c'était... La question, c'était, est-ce qu'en tant que clinicien, le fait de recevoir et d'écouter des gens qui vont vous raconter des récits d'abduction vous amène à croire ou à valider le phénomène alien ? Moi, je peux dire que, bon, en six ans, j'en ai écouté beaucoup, en fait, de témoins, je dirais, autour d'une centaine, je n'ai pas compté, mais à peu près, dans le monde entier, enfin dans le monde entier, j'en ai entendu au Mexique, au Pérou, un petit peu au Maghreb, Australie, France, évidemment, 90% en France, quoi, qui racontent la même chose, sont impactés de la même manière à plein de niveaux, pas seulement au niveau psychologique, mais c'est au niveau spirituel, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais un trauma qui ouvre spirituellement, bon, ben, voilà, on devrait s'interroger là. Après, donc, moi, la récurrence, oui, a généré une conviction, en tout cas, que, ben, bien sûr, que c'est, pour moi, c'est devenu réel, acquis, en quelque sorte. D'accord. Maintenant, quel est le phénomène et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et vous avez tout à fait... Alors, c'est exactement comme ça qu'il faut prendre la chose. Le phénomène OVNI existe, c'est une réalité, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. L'abduction est un phénomène, il y a plein de gens, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. L'expérience de mort imminente est un phénomène, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est comme ça que je pense qu'il faut envisager la chose, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, des gens aux quatre coins de la planète vivent des choses qui ont un point commun. Qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est ça qui est important. Ce que j'aimerais dire, moi, par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui se cache derrière, etc., quand on approche toutes ces expériences, EMI, abduction, sortir du corps, médiumnité, éveil de Kundalini, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a affaire à des expériences humaines, d'humains, qui sont sains, et qui nous parlent d'une réalité qui est beaucoup plus vaste et multidimensionnelle que notre conception occidentale récente, qui met tout dans la matière, etc. Et du coup, il y a une homogénéité, quand on regarde tous ces récits, il y a une homogénéité de cette multidimensionnalité qui est racontée. Je pense que c'est ça qu'il faut considérer. Alors, on parle d'abduction ce soir, avec cette question, enlèvement extraterrestre, peut-on vraiment y croire ? Avec notre grand témoin, Nicolas Dumont, qui sort clinique des abductions, impacts et contacts. On essaie de vous donner quelques informations là-dessus. Je voulais vous dire quelque chose, et je ne sais plus, ça m'est sorti de la tête, mais ce n'est pas très très grave, ça me reviendra, c'est sûr. Dans un instant, c'est Samuel qui va faire son entrée sur Béthelé. Merci Mathias, on se retrouve tout à l'heure. Nicolas Dumont, est-ce qu'on est regardé un peu avec un peu de méprise, quand on est psychologue clinicien, et qu'on parle d'abduction ? Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui sont dans votre sphère médicale, psychologique, et qui vous disent, oui, tu as raison, c'est intéressant ? Ou est-ce que, finalement, l'abducté est un patient comme les autres, en fait, c'est ça ? Oui, oui, pour moi, oui. Maintenant, les réactions autour sont variées, et ne parlent que de la personne. C'est-à-dire, si je suis ouvert au fait que je ne sais pas tout, je vais avoir de la curiosité. Si je suis fermé et amoureux de ma vision du monde, je vais dire, c'est quoi ce truc, ou en rire, etc. Donc, il y a des réactions variées, en fait, mais qui ne parlent que de la personne et de sa relation au monde, en fait. Et quand il y a de l'ouverture, mais je rencontre beaucoup d'ouvertures, en fait. De plus en plus ? Ah oui, oui, plutôt du questionnement. La plupart des collègues que je rencontre, bon, après, moi, je vécu plutôt dans le monde de la psychologie transpersonnelle, donc forcément, il y a de l'ouverture, mais je veux dire, pas que. Pas que, parce que j'ai toujours gardé, par exemple, les relations à l'université, parce que moi, je continue à enseigner à l'université, donc je vois des étudiants, et je rencontre beaucoup d'ouvertures. Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, quand même, qui est très, très, très ouverte. C'est-à-dire, par rapport à notre génération, à nous, qui était plus matérialiste, ils sont beaucoup plus dans l'ouverture. Je voudrais saluer Chris Fontaine, qui dit, j'ai envoyé des étoiles, parce qu'effectivement, sur Facebook, vous pouvez envoyer des étoiles, et voir votre commentaire mis en avant, donc n'hésitez pas, voilà, c'est l'occasion aussi, par ces étoiles, de nous soutenir. L'abonnement, les étoiles, et puis tout ce qui s'ensuit sur Facebook, YouTube et Twitch, et puis surtout, parlez de BTLB autour de vous, le média numéro 1, sur le mystère et l'inexpliqué. Alors, on a eu David, psychologiquement, il va falloir que vous l'aidiez. On a eu David, qui a fait sa première, bon, il a chié son début d'émission, c'est-à-dire qu'il a oublié d'ouvrir les micros, mais c'est pas grave, moi j'adore en rigoler, donc voilà, c'est son baptême du feu. La semaine prochaine, il sera beaucoup plus détendu, et puis c'est ça, le direct, c'est ça qui est fantastique. Et puis on a Samuel. Alors, Samuel, c'est un stagiaire, voilà. C'est ça. Il est avec nous jusqu'à la fin du mois de juin. Exactement. Après, il ne veut pas bosser, vous pensez, c'est la nouvelle génération, c'est encore en vacances. Ah ben non, c'est les vacances, forcément. C'est les vacances. Et alors, on lui a dit, écoute, François n'étant pas là, tu vas le remplacer, et tu vas, puisque tu travailles avec lui, en plus avec François dans la rédaction, tu vas évoquer un cas particulier, adduction, celui d'un homme connu, un russe, c'est ça ? Alors oui, Bob, on parle d'un homme politique, d'une personnalité avec un CV vraiment en béton, alors, pas forcément très connu en France, voire pas du tout, il s'agit de Kyrsan Ilumginov, je peux vous dire que je me suis entraîné à prononcer son nom, alors vous l'avez peut-être remarqué avec son nom pas des plus simples à prononcer, et bien c'est un homme politique éminent en Russie, puisque ce dernier fut le président de la République russe de Kalmuki, c'est une région, l'équivalent de nos régions françaises, mais avec quand même plus d'autonomie, la Russie étant une république fédérale. Alors Kyrsan Ilumginov, il s'est fait connaître avec la politique en Russie, mais ce n'est pas son seul domaine de prédilection, l'homme est également un joueur passionné, un passionné d'échecs, à tel point qu'il est resté président de la Fédération Internationale des Échecs durant 23 ans, c'était de 1995 à 2018, bon ça c'est très intéressant, ça plante un peu le décor, mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette émission, c'est l'expérience hors du commun, dont il a été témoin, et même victime on peut dire, vous me voyez venir, Kyrsan Ilumginov a vécu une abduction extraterrestre, il y a 26 ans de cela, et là où son histoire est très intéressante, c'est que l'homme était déjà très connu, ou il était connu en tout cas en Russie, du grand public, avant d'avoir vécu cette scène, et à ce jour, c'est peut-être d'ailleurs l'homme le plus célèbre à avoir fait part d'une telle observation. – Et c'était quelqu'un de sérieux en plus ? – C'était quand même, vous allez voir qu'il a quand même fait quelques déclarations un petit peu particulières, ce gros nu, il a fait quelques bad buzz on va dire, mais en tout cas, il était respecté dans son rôle, il avait été élu en tant que président de cette région de Russie, donc son nom n'était pas à faire on va dire. – Et qu'est-ce qui lui arrive en fait à ce monsieur ? – Voilà, donc c'était un homme, donc voilà, et j'allais vous dire, j'allais en parler, – Je pense que voilà, c'est ton tic de l'engage ! – Je pense que voilà, c'est mon tic, et non, il était coutumier des phrases médiatiques, donc comme je te disais, des déclarations chocs, c'est par exemple un politicien qui croit en la réincarnation, il dit qu'il a sa 69ème vie, et il s'est par exemple vanté d'être sur la liste noire diplomatique des Etats-Unis, entre autres, il a eu des amitiés par exemple avec quelques dictateurs partout sur le globe, – C'est quand même un personnage particulier ! – Sulfureux, on peut dire ça. Et d'un autre côté, on peut se dire qu'il n'a pas besoin de ça pour se faire une réputation, cette dernière risquant en effet d'en prendre un coup, un de plus, tellement ce genre de récits sont peu communs, et très peu relatés en tout cas. Eh bien, Kyrsan Ilumshinov a tout de même eu le courage d'en parler à plusieurs reprises de ce phénomène dont il avait été témoin, d'ailleurs quoi de mieux que ses propres mots pour vous en faire part, accrochez-vous, ça commence fort, « Kyrsan Ilumshinov logeait alors dans un appartement situé à Moscou, j'ai été emmené depuis mon appartement vers ce vaisseau spatial. L'appareil est ensuite monté vers les étoiles, mais après que je leur ai demandé aux extraterrestres, donc s'il vous plaît faites-moi redescendre, car le lendemain je devais prendre un vol pour rejoindre l'Ukraine, ils m'ont répondu, pas de problème Kyrsan, vous avez le temps. Pour Kyrsan Ilumshinov, les extraterrestres sont comme nous, ils pensent les mêmes choses que nous, ils voient les mêmes choses que nous. J'ai pu parler avec eux, et j'ai alors compris que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, que nous ne sommes pas uniques. Je ne suis pas un homme fou, d'ailleurs, après cette expérience, lorsque l'on m'a interviewé pour la première fois à Radio Freedom en Russie, il y a des milliers, pas des centaines, mais bien des milliers de personnes qui m'ont envoyé des lettres ou m'ont téléphoné pour me dire, « Kyrsan, vous êtes un politicien, mais vous n'avez pas peur d'aborder un tel sujet. Et d'après lui, depuis les Etats-Unis, et chaque année, plus de 4000 personnes cherchent à le contacter par rapport à son expérience. Fait troublant, pendant que trois membres de son personnel fouillaient son appartement durant cette période d'abduction, ils ne réussissaient pas à le trouver, et ils n'ont pas su expliquer comment il avait pu réapparaître dans sa chambre seulement une heure plus tard. Donc voilà, une affaire qui reste à ce jour irrésolue. Et petit, petit bonus, petit bonus pour ajouter au mystère, en rapport avec cet enlèvement, donc Kyrsan Ilomjinov a également une théorie concernant son jeu fétiche. En effet, il pense que les échecs viennent tout droit de l'espace, eux aussi. Alors pourquoi cela ? Je le cite, parce que les règles du jeu, avec 64 cases noires et blanches, sont les mêmes partout dans le monde, que ce soit au Japon, en Chine, au Qatar, en Mongolie ou en Afrique. Pour expliquer cela, Kyrsan pense que le jeu a certainement été rapporté directement par les extraterrestres. Voilà qui prête à réfléchir ou à sourire, c'est selon. Dites-nous d'ailleurs sur les réseaux, ça pourrait faire l'objet d'un prochain sujet. Le monopoli vient-il de Pluton et le puissance 4 de Vénus ? Le mystère reste entier. Merci, applaudissements quand même pour Samuel, qui fait sa première ce soir sur BTLV. Merci infiniment d'avoir relayé l'histoire de... Alors, c'est toute la problématique un peu de ce dossier d'abduction quand même, Nicolas Dumont, parce qu'il y a ce qui... Comment expliquer ? C'est un sujet... Ça peut être un sujet de ventardise pour certains, ça peut être une façon de se mettre en avant pour d'autres, ça peut être une réalité pour ceux que vous recevez ou certains de ceux que vous recevez. Et c'est ce qui salit un peu quand même tout ce dossier, parce que c'est un peu comme la médiumnité entre le vrai médium qui a des flashs et Gérard Duggenoux qui se dit « Voilà, j'ouvre l'officine et je vois, je vois, je vois, je vois tes parents, ils sont morts. » Ben oui, ça fait 20 ans, je les vois. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué quand même de nettoyer, enfin de balayer devant la porte de tout le monde. C'est pour ça qu'une approche qui serait psychologique juste à partir de cas comme ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est une couche sociologique. On pourrait dire, enfin là, dans son cas, je ne me détermine pas, pardon. Ça peut être tout à fait une expérience réelle. D'ailleurs, il a été absent pendant une heure, enfin je veux dire, il témoigne de ça. Puis à la fois, il y a tout un bazar autour, lié à la personnalité, lié au fait qu'il soit médiatique, etc. qui rend l'expérience un peu élusive, on pourrait dire. Élusive au sens qu'il y a quelque chose qui est ostentatoire, qui appelle, mais quand on s'approche en fait, il est pris dans tout un tas de bazar. Et notamment l'interprétation de la personne, c'est-à-dire comment elle vit un phénomène, elle va l'interpréter, elle va ensuite l'utiliser, en faire quelque chose. Et c'est tout ça qu'on regarde de manière clinique. C'est-à-dire, il y a cette expérience, qu'est-ce qu'elle te fait cette expérience ? Et toi, qu'est-ce que tu en fais cette expérience ? Oui, et est-ce que vous en parleriez ? C'est une vraie question qui m'est posée par Michel. Bob, et si toi tu vivais un enlèvement, est-ce que tu en parlerais ? Parce qu'il y a ça aussi dans tous ces phénomènes, il y a je vis quelque chose, et je n'arrive pas à en parler. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs la libre antenne le lundi soir. On n'est pas là pour juger, on est juste là pour écouter. Il y a des gens qui nous disent, voilà, j'ai vu un extraterrestre au bout de mon lit, j'ai fait une expérience de mort imminente, j'ai vu ma grand-mère avant de mourir, etc. Et c'est important d'écouter. Nous, on est les psychologues de la radio, ou de la télévision, mais parce que beaucoup de gens sont en souffrance quand ils ne parlent pas, quelle que soit la chose qu'ils ont vécu. Et ça, vous en voyez des gens qui sont en souffrance. Oui, et eux-mêmes se demandent s'ils sont fous. Ils voudraient même parfois qu'on les psychiatrisse, qu'il y ait une réponse psychiatrique, qu'on est assez fous. Les Médocs, quoi, c'est ça. Oui, mais s'il y a des Médocs, ça arrêterait ce qui se passe, peut-être. Donc, il y a ça, et puis ça concerne des niveaux très intimes. Bon, c'est sûr que c'est un thème qui est passionnant, fascinant, ou qu'on rejette, etc. Mais c'est d'abord une expérience intime, vécue par une personne, par un groupe familial. Parfois, quand vous êtes maman et que vous savez que votre enfant vit ça, et vous rapporte ça, c'est terrifiant. C'est compliqué, oui. Vous dites, je ne peux pas protéger mon enfant. Donc, voilà, vous voyez l'enfant qui a des impacts, qui est impacté par l'expérience. Et moi, je trouve un peu dommage que, justement, la médecine, tout ça, Mastien, ne s'intéresse pas plus à tout ça, parce qu'on le voit ce soir. Il y a un vrai lien avec la psyché, avec le vécu, subjectif ou non, d'ailleurs, de la personne, avec le mental, en fait, avec... Mais même, on verra tout à l'heure avec Thierry, dans son dernier sujet, qu'il y a des gens qui ont des échymoses, qui ont des stigmas de rencontres assez particulières. Donc, je trouve ça un peu dommage. Alors, avant de recevoir, justement, Thierry, dans une poignée de secondes, pour évoquer les films sur les abdictions, parce que, bien sûr, le cinéma ne s'étend pas du sujet, on a fait écho sur les réseaux du cas de Travis Walton, qui a donné un joli film, d'ailleurs. Travis Walton, là, encore une fois, il est avec ses amis, quand même, il est en voiture, c'est un bûcheron. Il voit une lumière avec ses amis, quand même, dans le ciel, au milieu de la forêt. Ses copains restent dans la voiture et le voient partir sous la lumière et, tout d'un coup, il disparaît pendant cinq jours et il est repéré. On le retrouve plus tard, nu, et il raconte des histoires absolument abracadabrantesques où on dit, voilà, j'ai été opéré, ils m'ont charcuté, etc. C'est un truc, donc, on se demande ce qui s'est passé réellement. Le cinéma, dans un instant, avant cela, il y a une émission, en fait, c'est une conférence qu'on a mise à destination des abonnés, parce que ça faisait partie des conférences qui ont animé les rencontres du mystère et de l'inexpliqué du 20 mars en ligne, 20 mars dernier. Egon Kragel a fait vraiment un petit bijou avec le Mottman. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'était dans les années 60, à Point Pleasant, des gens ont vu une créature avec des yeux rouges et il s'en est suivi pas mal de choses. Écoutez, regardez, extrait. L'histoire que je vais vous raconter contient assez de frissons et de ténèbres pour être, vous savez, un de ces contes cruels qu'on aime lire dans son lit, ce genre de contes qui n'aident pas au sommeil. Marcel a porté sa fille dans ses bras quand soudain, elle aperçut une silhouette debout, tout près d'elle. Car je dois vous avertir, ce fait divers qui secouait l'Amérique des années 60 est une histoire tout à fait authentique. Et c'est alors qu'ils ont réalisé que cette créature les suivait. Un être surnaturel hantait visiblement les collines de Virginie Occidentale. Ouh ! Absolument tout est vrai. La famille s'est alors barricadée dans la maison mais le cauchemar a recommencé. La créature est soudain revenue. Elle s'est postée sur le seuil et les épiait par la fenêtre. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui est difficile à expliquer. Ce n'était pas un oiseau. On aurait dit un homme avec une paire d'ailes. Le Silver Bridge s'est effondré de façon catastrophique. 46 personnes périrent. Les rumeurs sont nées disant que le Mothman avait été un sombre messager. Voici donc la sombre histoire d'une créature aux ailes de nuit baptisée le Mothman ou l'homme phalène. Mothman et Mister à Pond Plaisant. C'est une conférence à destination et réservée aux abonnés bien sûr. Alors voilà une raison de plus peut-être pour nous rejoindre sur BTLV. Vous avez toutes les possibilités. Ça va de Labo Solidarité à Labo Gold, etc. Donc tout est expliqué. sur BTLV.fr Bien sûr on a mis les liens je vais les remettre bien sûr pour vous abonner. Il y a une question qui est intéressante de Véronique avant d'accueillir Thierry. Elle est pour vous Nicolas c'est la proportion de gens qui vivent normalement après une abduction ou qui vivent totalement perturbés. traumatisés j'ai mis les chiffres en tout cas que nous on avait répertoriés au Sérofrance mais je ne me rappelle plus je pense que c'est 40% mais peut-être j'ai des bêtises qui avaient un syndrome de stress post-traumatique mesurable disons et puis le reste non. Mais en fait il faut regarder ça sur l'évolutivité ça veut dire que l'évolution comme tous les traumatismes il y a des facteurs de contexte aussi ça veut dire si je garde ça à l'intérieur je ne peux pas le raconter mais il y a une digestion naturelle normalement des traumas mais là comme c'est répétitif parfois ça maintient et puis pour en avoir discuté aussi avec Nestor Berlanda qui est psychiatre en Argentine et qui on partageait notre clinique il me disait qu'il y a 30 ans les gens restaient dans le trauma parce qu'ils n'arrivaient pas à le raconter à en faire quelque chose et que ce que je décris moi de l'évolution et ce que décrit John Mac ce que décrivent d'autres justement de l'évolution psychospirituelle de l'expérience l'impact initiatique de cette expérience en fait elle est plutôt récente de son point de vue et sans doute liée à des facteurs d'accompagnement parce qu'on peut les accompagner et du coup il y a un potentiel de développement psychospirituel dans l'expérience où on passe du trauma à un parcours après initiatique mais de son point de vue ça n'existait pas à l'époque en fait d'accord alors on va évoquer les films parce que le traumatisme de certains ont donné de belles histoires et de beaux films et on parle toujours encore une fois de ces abductions et c'est assez fréquent Thierry au cinéma au cinéma oui oui effectivement on a après les films sur plutôt les ovnis plutôt les rencontres du troisième type d'où le nom du film également on a commencé effectivement à s'intéresser petit à petit à ce phénomène qui est un peu particulier quand même c'est ces abductions alors bien sûr samedi matin j'aurai le plaisir de vous mettre toute une liste de films sur les abductions dont on a déjà parlé ici comme Fire in the Sky Capax Phenomen Paranormal Skyline Dark Size Alien Abduction et Beyond the Sky on en a déjà parlé ici et j'en ai trouvé trois autres fort sympathiques également comme un film italien une fois n'est pas coutume Say Johnny sur la Terre six jours sur Terre par Varro Venturi c'est effectivement un scientifique qui étudie le phénomène des enlèvements des abductions via l'hypnose et sa quête et bien va le conduire à quelques secrets que l'on cache apparemment depuis des millénaires donc effectivement il travaille avec un certain nombre de patients et il récolte comme ça beaucoup beaucoup d'informations et il y a des révélations finalement qui vont tomber par rapport à notre histoire ok alors les enfants parce que là on voyait la tête d'un enfant est-ce que les enfants racontent de telles choses Nicolas Dumont est-ce qu'il y a des patients enfants ? je ne peux parler que des cas que j'ai rencontrés donc des enfants qui ont vécu j'en ai rencontré quelques-uns mais voilà pas tant que ça je pense à une petite fille qui elle vit ça mais avec beaucoup de simplicité en fait ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspect traumatique chez elle mais le sujet est ouvert puisque sa mère vit ça et elle décrit vivre ça alors que la mère n'est pas dans une stimulation de ses expériences c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le récit absolument après l'enfant etc ils sont même en général à essayer de ramener l'enfant à une explication plutôt conventionnelle pour vérifier voilà où elle en est moi j'ai repéré quelques aspects super intéressants justement dans le développement de ces enfants-là mais qui demanderaient une étude et une approche vraiment particulière parce qu'il y a des capacités psy extrasensorielles qui sont déjà présentes chez les enfants et déjà éveillés mais il y a des syndromes particuliers par exemple chez la petite fille à laquelle je pense qui m'a fait penser au syndrome qu'on trouve chez les enfants migrants qu'on appelle le syndrome d'antagonisme culturel qui est que quand je viens d'une culture que j'arrive à l'école et puis que la culture est très différente de la mienne parfois les enfants se figent dans leurs apprentissages parce qu'apprendre le français la culture etc c'est me séparer de ma culture familiale et rester dans ma culture familiale c'est m'exclure en fait de l'intégration sociale les enfants en fait sont comme figés dans leurs apprentissages et même parfois l'apprentissage de la langue et moi j'ai vu ça chez cette petite fille en particulier qui qui recevant des sortes d'enseignement par ce phénomène restant large en fait était complètement bloqué dans l'accès à cet apprentissage scolaire puisque elle le verbalisait très bien mon école elle est pas là elle est là-bas d'accord alors bon voilà c'est ça mériterait vraiment une étude parce qu'après bon bah c'est un cas particulier il faudrait en voir tout un tas pour trancher là-dessus quoi autre film Thierry et oui des enfants il va en être question également dans Phoenix Forgotten de 2017 une production Ridley Scott quand même c'est un fun footage un film à la Blair Witch c'est quoi un fun footage voilà c'est un film à la Blair Witch c'est en mode caméra épaule ça s'appelle comme ça c'est un film qui n'a pas beaucoup de budget souvent c'est ça ou pas au début c'était ça c'était incroyable cette histoire de Blair Witch et là c'est basé sur l'événement à Phoenix Lies que tu connais très bien du 13 mars 1997 durant lequel des milliers de personnes ont observé dans le ciel effectivement des points lumineux stationnaires donc sur cette ville de Phoenix et dans ce film on suit donc une réalisatrice qui tourne un documentaire sur la disparition des trois ados qui filmaient réellement en 1997 dans le désert dont son frère son frère qui était un disparu qui était obsédé justement après avoir vu ce phénomène de lumière céleste au dessus de Phoenix et là moi qui connais un peu Phoenix qui y suis allé donc j'ai posé pas mal de questions effectivement tous les gens qui ont vu ont été et restent à jamais bluffés et marqués marqués parce qu'ils ont vu quand même et donc là effectivement on suit une sorte d'enquête immersive sur le sujet et on montre bien effectivement il y a son petit frère à cette réalisatrice qui était marquée qui était complètement marquée c'est ça qui lui a fait dire bah tiens je vais prendre une caméra pour faire un documentaire mais c'est bien un film qui parle d'un documentaire sur cette histoire de Phoenix et pour terminer on a Proximity c'est tout 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 jeune c'est un film de 2020 réalisé par Scott Zayle et c'est un jeune scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA donc un jeune scientifique de la NASA qui a été enlevé par les extraterrestres seulement évidemment les scientifiques ses collègues ne le croient pas beaucoup et après cette expérience personne ne le prend au sérieux mais il va lui sérieusement avoir envie d'en savoir plus sur ce qui lui est arrivé et il va partir à la recherche de preuves de ce qu'il a vécu incroyable moi j'adore les films parce que c'est vrai que le cinéma là-dessus est très fort c'est qu'en fait il met souvent des images sur ce que les gens racontent et alors bien sûr c'est souvent un peu plus grandiose que ce que vivent les gens en réalité et il y a toujours quand même peut-être que tu peux remettre la fiche de Proximity s'il y a quand même quelque chose qui est effrayant avec cet extraterrestre c'est qu'on ne l'a jamais imaginé comme nous le seul qui est sympa si dans Capax peut-être un peu il est un peu parce qu'il est humain il est intégré dans un humain mais la plupart du temps il a cette tronche il est inquiétant c'est-à-dire qu'en fait on a toujours imaginé finalement l'extraterrestre comme invasif comme reptilien méchant il peut y avoir est-ce que vous avez eu des histoires d'extraterrestres de gens qui ont été abductés avec des extraterrestres sympas tiens on va boire un coup j'ai passé un moment on va montrer des choses sympas attends moi je pensais pire que ça imagine il y a des extraterrestres mais c'est des êtres humains alors là ça te retourne le cerveau ah bah oui non mais ça c'est des envahisseurs ça c'est David Vincent oui est-ce que vous avez des récits comme ça oui bien sûr en fait il y a même une alors oui moi j'ai des récits comme ça ça c'est clair c'est intéressant aussi de regarder avec le recul de l'histoire les formes parce que moi cliniquement j'ai accès aux témoignages contemporains bien sûr mais j'ai trouvé très intéressant par exemple le travail de notamment d'Éric Zurquer sur l'approche historique des récits depuis les années 30 on voit tout un tas de formes en fait se montrer en fait donc il y a de tout ça veut dire quoi il est polymorphe c'est-à-dire qu'il s'adapte en fait il est polymorphe alors moi je pense qu'il y a une dimension psychédélique dans l'expérience alors le mot peut être un peu bizarre mais c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est bien là mais il y a une interface qui se crée on pourrait dire entre ce qui est là et moi c'est-à-dire que je pour ça que je pense qu'il faut prendre du ce qui est raconté est réel c'est-à-dire que j'ai vécu une expérience réelle par contre il faut traiter l'information après de ce que j'ai perçu parce que ce qui est intéressant aussi c'est comment finalement le la créature l'être ce que vous voulez je ne sais pas comment définir tout cela l'extraterrestre l'alien se montre finalement au personnage on avait moi j'ai toujours la sensation quand on parle de ce sujet que finalement il se montre un peu comme on peut les reconnaître pour pas effrayer forcément la personne qui vit la chose en disant si je vois un humanoïde j'ai moins peur que si je vois une montre religieuse c'est un truc que vous avez retrouvé ça aussi ? bon c'est difficile de le positionner comme ça pour moi parce que ça commence quand même pour une grosse proportion des cas par du trauma ah quand même quand même donc on ne peut pas dire que voilà la présentation il y a une volonté etc qui serait de ménager ou si elle est là c'est mal fait oui c'est ça sans l'ouper les mains par contre je trouve intéressant moi de regarder d'abord le phénomène ovni comme très précautionneux finalement parce qu'il n'est il n'est pas invasif il ne nous impose pas sa réalité il se montre de manière ostentatoire comme le montre Eric Zurker mais il est aussi élusif ça veut dire que son élusivité qui laisse toujours le doute finalement nous laisse en tant que civilisation planétaire la possibilité de dire comme ce chercheur ce n'est que ou d'autres dire tiens c'est intéressant etc ça veut dire que c'est le libre arbitre oui je crois ça nous laisse libre en fait d'intégrer petit à petit qu'on a des voisins en quelque sorte c'est à dire qu'on n'est pas tout seul dans une mentalité insulaire on tourne en rond en boucle et petit à petit il y a un tiers qui vient s'inscrire et qui se rend présent et qui attire notre attention jusqu'à ce qu'on puisse au départ le rejeter tout ça t'as trop bu etc petit à petit l'inscrire dans le cinéma il est idéalisé c'est le gentil ou c'est le terrible alien ou c'est ceci ou c'est cela mais petit à petit il y a une complexification quand même qui commence à arriver parce que moi dans les films qui me marquent beaucoup il y a premier contact magnifique qui est magnifique où là justement c'est pas des humanoïdes c'est des immenses pieuvres oui et moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est qu'ils se posent là ils ne bougent pas il y a ce symbole de l'oeuf d'ailleurs parce que ça ressemble à un gros oeuf c'est pas rien l'oeuf comme symbole mais en fait c'est l'humanité qui bouge en fait eux ne bougent pas juste ils disent je suis là et après il y a tout un processus qui nous change mais vous avez raison de dire que finalement peut-être que toutes ces expériences depuis des centaines d'années n'est là que pour nous préparer pour éviter un choc total parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît les extraterrestres c'est une réalité l'extraterrestre au cinéma dans la publicité c'est-à-dire qu'on ne sera pas surpris si demain des extraterrestres arrivent en tout cas tant qu'on ne les a pas vu arriver on aura toujours des gens qui se moqueront mais le jour où ils arriveront on sera à quoi ils ressent parce qu'on a vu E.T. on a vu Premier Contact on a vu tous ces films-là quelle que soit leur forme en tout cas on aura été au courant de la vie probable ailleurs moi je crois que le processus c'est le contraire c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont arriver c'est nous qui allons les voir non c'est nous qui allons arriver en fait à une disponibilité à un monde qui est plus complexe c'est-à-dire qu'on passe de la terre plate à la terre ronde c'est-à-dire que moi j'ai pris l'exemple dans mon bouquin du psychotique ou du dément qui est dans sa bulle mentale qui est en train de pour lui il a 6 ans il est en train de jouer à la marraine en fait il est dans un EHPAD et il y a des infirmiers autour mais lui il voit pas les infirmiers et c'est pas les infirmiers qui vont se poser dans sa cour d'école c'est lui qui tout à coup va prendre conscience qu'il est situé dans un EHPAD qu'il est pas dans une bulle mentale et que du coup il y a des étrangers autour mais si ils ont envie de se montrer vraiment fort enfin c'est pas nous qui limitons ça ça serait quelque part nous qui mettions une barrière psychologique si forte que on les voit pas je crois que c'est double c'est-à-dire que comme dans une relation vous pouvez me parler j'évite de vous regarder ou alors je suis intéressé je vais vers vous voilà une relation c'est des deux côtés mais je crois que moi toute l'expérience clinique que j'ai c'est assez paradoxal parce que à la fois il y a du trauma et à la fois tout me porte à penser qu'il y a un respect à un niveau dont on n'est même pas conscient justement en parlant en revenant sur les abductions est-ce que dans vos activités vous avez aperçu si les abductés étaient tous plus ou moins dans la même catégorie socioprofessionnelle ah non ça par contre il y a tous les profils de personnalité tous les profils socioprofessionnels parce qu'on en parlait avec Bob dans d'autres émissions effectivement on avait l'impression que c'était monsieur et madame tout le monde pourquoi pas un scientifique pourquoi pas un politique on l'a vu tout à l'heure avec Samuel qu'il y avait un politique russe je pense qu'il y a eu des américains d'ailleurs célèbres qui ont dit avoir eu des contacts après effectivement l'extraterrestre on se dit toujours mais pourquoi ils vont pas choisir les présidents etc pour et finalement peut-être qu'ils savent même pas comment notre société est organisée et qui dirige etc donc voilà et puis il faut rappeler aussi qu'il y a par exemple il y a des universitaires qui sont concernés il y a des chercheurs il y a de tout en fait mais qui vont pas se confier ah c'est ça oui c'est plus compliqué pour eux que monsieur et madame tout le monde peut-être de raconter merci Thierry on se retrouve tout à l'heure pour le cas d'une Anglaise qui dit avoir été abductée en tout cas si vous arrivez soyez les bienvenus si vous êtes en train de dîner profitez-en bien si vous écoutez de l'autre côté de la planète parce qu'avec internet on est écouté partout regardez partout on a beaucoup beaucoup de gens qui sont abonnés aux quatre coins du monde et beaucoup de gens qui nous suivent en direct là aussi en Asie aux Etats-Unis dans les Émirats donc bienvenue à tous et c'est les affranchis de l'info Clinique des abductions c'est l'ouvrage de notre grand témoin Nicolas Dumont impact et contact sur ce phénomène incroyable six ans d'expérience et de réflexion clinique autour de ces sujets par notre grand témoin il y a une zone assez incroyable dans ce dossier OVNI celui la dimension paranormale on évoquera tout cela aussi c'est pas normal c'est paranormal et il y a un spécialiste bien sûr sur Béthelvé qui adore les zones paranormales il s'agit de Jocelyn FKLR et bonne nouvelle c'est le premier auteur à avoir été signé par votre par monseigneur dans la collection Mystère inexpliqué Béthelvé chez Max Milot Béthelvé les éditions Max Milot présente Zone Paranormale un livre de Jocelyn FKLR Clinton Road la route maudite la maison aux esprits en Savoie Fantôme à Hollywood la mort mystérieuse d'Edgar Po l'ovni de Socorro le cimetière du diable en Sibérie les diamants ensorcelés des histoires à vous faire frissonner de plaisir oserez-vous mettre le pied dans ces zones paranormales disponibles en juin dans toutes les librairies sur toutes les plateformes de vente en ligne et dès maintenant précommande à tarifs réduits sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat ou les commentaires Voilà Zone Paranormale le premier bouquin de la collection Mystère Expliqué Btlv chez Max Milot Jocelyn FKLR qui a décidé de vous le dédicacer si vous le précommandez avant le 31 mai donc vous l'avez à tarifs réduits on le dit sur btlv.fr profitez-en d'ailleurs on a enregistré un dossier incroyable avec Jocelyn FKLR aujourd'hui sur les possédés de l'Urte je ne sais plus quoi il Furt c'est en Alsace je ne sais jamais véritablement prononcer les noms de ces villes mais dans tous les cas incroyable alors l'abduction on va y en venir le paranormal est-ce que vous Nicolas Dumont ce dossier est un dossier que l'on peut classer celui de l'abduction dans les phénomènes paranormaux il faudrait définir je ne sais pas je ne sais pas vous répondre en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il fraye beaucoup puisque je crois que nos statistiques c'est rose c'était 95% des abductés vivent aussi des phénomènes paranormaux d'accord mais ça c'est quelque chose que je retrouve aussi souvent dans les témoins de la libre antenne du lundi soir c'est-à-dire qu'on a la sensation que quand on a vécu quelque chose et qu'on l'a accepté on s'est ouvert à un monde différent qui envoie de l'info c'est ça ? oui moi je crois vraiment que ce qu'on appelle l'état normal de conscience on dit l'état normal de conscience les états modifiés et les états modifiés nous donnent accès une réalité plus vaste et à ces phénomènes psy en fait donc cet état normal de conscience c'est un calibrage culturel c'est-à-dire qu'on éduque les enfants on sait que les enfants ils n'ont pas ce pré-calibrage et ils ont d'abord accès en fait à un monde paranormal ça peut être aussi médiumnique effectivement on voit qu'ils sont beaucoup plus canal mais que finalement on les bride très jeunes et du coup ça ferme exactement mais après il y a des cultures qui ne vont pas calibrer la conscience comme ça nous bon c'est sûr que l'Occident a choisi un mode rationnel dans l'environnement du coup on va calibrer la conscience pour qu'elle aille dans ce côté-là et si l'enfant dit moi je vois des morts on va dire mais tu imagines ce n'est pas vrai bon beaucoup d'enfants d'ailleurs vont apprendre qu'il ne faut pas partager ça et qu'ils gardent ça à l'intérieur mais ça ne change pas leur expérience puis d'autres vont fermer finalement voilà quoi et du coup si vous voulez pour moi ces questions-là c'est notre nature d'humain est d'avoir accès à un univers multidimensionnel en fait et plus on avance quelles que soient les expériences ça nous ouvre et ça crée les mêmes humains c'est pour ça qu'on rapporte qu'un expérienceur d'une expérience de mort imminente quelqu'un qui a vécu un éveil de Kundalini un abducté après un chemin d'intégration de son expérience il présente à peu près des profils similaires ou quelqu'un qui a fait une trajectoire en psychothérapie transpersonnelle ou en jamanisme pourquoi ? parce que notre humanité voilà c'est pas le calibrage culturel auquel on s'identifie on est plus grand que ça et donc ces expériences viennent juste nous rappeler qu'on est plus grand que ça alors madame je te passe que c'est un canal j'aimerais bien parce qu'à force alors il est vrai que j'ai un peu ce fantasme il faut bien le dire à force d'interviewer tant de médias moi j'en espère un autre mais on pense que c'est pas grave je ne peux pas tout livrer ce soir je suis déçue entre autres entre autres non mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il m'arrive des expériences médiumniques mais pas encore un jour je pourrais témoigner non mais c'est vrai qu'à force d'interviewer des médiums ou des gens qui sont canals et qui nous disent tout le temps en interview on est tous canals alors ça je veux bien l'entendre et éventuellement le croire et c'est vrai que j'aimerais bien je pense que c'est peut-être je ne sais pas si on est canals les guides et c'est notre propre voix je ne sais pas mais en tout cas si tout cela existe tout cela est vrai pourquoi pas une petite info claire audiante pourquoi pas c'est pas mal je te soufflerai dans l'oreille quelques mots de loin comme ça tu aurais l'impression d'être médium alors en tout cas tu vas évoquer dans les cas des abductions des abductions qui ont été racontées sous hypnose et les femmes se souviennent de choses assez particulières absolument et d'abord sous hypnose pourquoi bien sûr pour faire surgir des souvenirs particulièrement enfouis lors de ces expériences alors j'ai deux témoignages de femmes qui relatent dans ce qu'elles relatent en général dans les témoignages récurrents il y a cette espèce de texture gélatineuse huileuse un peu noirâtre qu'elles retrouvent sur leur corps là on va voir qu'il s'agit de visites d'extraterrestres durant la nuit et vous allez voir mesdames que ça ne fait pas rêver alors on commence j'ai deux témoignages il y a Myriam d'abord elle voit en pleine nuit une lumière et le vélux de sa maison ouvert en s'approchant elle observe deux petits êtres qui flottent et un cordon qui pendouille c'est le cordon qui pendouille qui m'a interpellée le cordon s'approche tout seul et la pénètre directe alors moi le cordon qui pendouille il faut m'expliquer bon quand j'ouvre les yeux il y a un énorme objet au dessus de l'immeuble alors que je suis allongée sur une table et recouverte d'un tissu gélatineux donc là on en revient à l'aspect noirâtre trois ou quatre petits êtres sont autour de moi et me parlent en télépathie quand je leur demande ce qu'ils veulent apparemment ils sont aussi intervenus travaux pratiques quand je leur demande ce qu'ils veulent ils me répondent qu'ils sont là attention pour des prélèvements d'ovules c'est pas fini Bérangère une commerçante d'une cinquantaine d'années abductée elle est abductée à plusieurs reprises depuis ses huit ans c'était en mai 97 je me suis réveillée en pleine nuit et j'avais sur ma droite deux petits gris là c'est d'abord la surprise mais je n'avais pas peur j'étais entièrement paralysée puis je me suis soulevée à l'horizontale et j'ai avancé vers la fenêtre en lévitation quand mes pieds l'ont touché je me suis réveillée sur une table froide autour de moi toujours les deux petits êtres gris avec une grande tête et un autre d'au moins 1m80 il était trouble et avait à la main un appareil effilé en métal qu'il a tout de suite inséré dans mon vagin alors ça non plus ça ne fait pas rêver quand je me suis réveillée j'ai été j'ai été pardon chez mon gynéco donc plus tard qui m'a affirmé que mon stérilet avait bougé le reste je ne peux pas en parler ici et alors elle rajoute un épisode ça continue à se reproduire ça se produit même sur mes enfants et ma soeur moi j'étais l'une des leurs avant alors là on va plus loin elle se souvient avoir été finalement une des leurs avant j'ai pris la décision de devenir humaine parce qu'ils veulent modifier notre ADN on va voir que c'est une des hypothèses donc elle va loin donc j'ai accepté mais je peux vous dire que quand je sais que mes enfants sont abductés j'ai vraiment la rage sa voix tremble au moment où elle témoigne mais comme moi ils l'ont sûrement accepté aussi alors on voit qu'il y a plusieurs théories en fait par rapport à cela d'abord la première c'est une modification possible de notre ADN pour former en fait une race hybride mais dans ces cas là dans quel but c'est quand même la question ensuite la deuxième c'est il y a quelqu'un qui pense que d'autres personnes pensent que c'est créer un écran de fumée en fait pour nous faire croire qu'ils sont en phase d'expérimentation alors qu'en fait ils sont déjà parmi nous voilà en tous les cas il y a une étude américaine qui montre que ça touche les femmes et les hommes les hommes évidemment pour des prélèvements de sperme et les femmes plutôt pour des prélèvements d'ovules bien sûr donc tout ça alors quand vous entendez quand même ces témoignages ces témoignages la deuxième voilà qui dit depuis mes 8 ou 9 ans je suis abducté je suis la proie des extraterrestres ils me pénètrent et maintenant ce sont mes enfants et puis je le sais parce que j'étais l'une d'eux ça coince quand même quand vous écoutez ça ça coince du fait d'avoir un jugement sur son interprétation oui vous vous dites vous ne pouvez pas empêcher le jugement j'aimerais non mais par contre on peut voir que chaque abducté a une lecture après de ce qui lui arrive que cette lecture évolue avec le temps sa conception du monde sa tentative de compréhension de ce qui lui arrive voilà que ça change moi ce que j'observe c'est que généralement les abductés avec le temps et avec une complexification de leurs expériences vont peu à peu lâcher des théories un petit peu comme ça et s'ouvrir en fait à un espace où tout est possible en quelque sorte mais il n'y a pas un fantasme quand même qui ou une réalité augmentée on vit quelque chose je parle on a une expression c'est le téléphone arabe vous connaissez quand on l'était petit on se dit tu racontes un truc à la fin de la semaine c'est pas la même chose entre le moment où on vit quelque chose et le moment où on le raconte il peut se passer un an deux ans trois ans dix ans les phénomènes peuvent avoir les souvenirs peuvent être dégradés modifiés augmentés oui et puis il y a ce que relevait le chercheur en psychologie tout à l'heure des effets d'entraînement par exemple au séro on a été assez vigilant à ça au départ ça veut dire que quand les groupes se structurent entre abductés il va aussi y avoir des effets de normes c'est à dire quand moi j'ai vécu quelque chose qui est fractant je ne sais pas vraiment ce qui m'est arrivé si quelqu'un à côté dit bah c'est ça la vérité c'est ça je peux avoir tendance à du coup tendre vers cette lecture là voire même relire ce qui m'est arrivé à partir de cette lecture là donc voilà moi ce que je dirais c'est que d'abord il y a l'expérience qui est racontée quand on regarde l'ensemble des expérienceurs moi il me semble que la distorsion du récit il faut être très vigilant en fait avec ça parce que pour moi il y a des aspects je redis psychédéliques à l'expérience ça veut dire que l'expérience est réelle je ne dis pas attention qu'elle est hallucinatoire je reviens là dessus quelque chose se passe mais ce n'est pas exactement ce qui est raconté ce que j'ai vécu enfin moi c'est ma conviction par exemple dans le film Contact je dis Foster elle arrive et celui qu'elle voit c'est son père mais là c'est le phénomène polymorphe c'est à dire que l'alien prend un visage connu pour ne pas l'effrayer bon c'est possible une autre possibilité c'est que pour tempérer le choc ontologique je vais mettre une espèce d'amortisseur une figure paternelle connue mais c'est moi qui vais mettre ça entre moi et l'autre d'accord donc là vous diriez que c'était jeudi Foster qui mettait ça en fait c'est ça oui il y a quand même un phénomène qui semble très clair c'est le phénomène de l'intrication psychique c'est à dire ce que disait vous parliez tout à l'heure Fabrice Bonvin je pense à l'ovni il arrive etc l'intrication psychique ce mot là il n'est pas anodin il n'est pas choisi de manière anodine on parle d'intrication quantique en fait ça veut dire l'intrication quantique de particules sont en lien quelle que soit distance bien sûr bon l'idée là c'est que quand le témoin est en relation avec ce phénomène le témoin est intriqué au phénomène il est intriqué au phénomène ça veut dire c'est pas il y a moi qui regarde un bus c'est moi qui regarde un phénomène et ce phénomène je suis intriqué à ce phénomène ça veut dire qu'il se distord en fonction de ce que je suis en capacité de percevoir c'est ce que dit Fabrice d'ailleurs Bonvin dans ses travaux si je reprends mon exemple tout à l'heure du dément dans son EHPAD en fait si l'infirmier s'approche trop près tout à coup je peux délirer l'infirmier comme un visage monstrueux c'est sûr alors tu parlais de prélèvements sexuels etc je voulais juste dire et je vais mettre le lien d'une émission que j'avais enregistrée avec l'historien David Jacobs un américain qui lui étudie via l'hypnose bon nombre de cadabuctions et à chaque fois il me dit des trucs de dingue et il me dit qu'effectivement d'après ces récits les aliens seraient là pour nous prélever du sperme hybrider la race qui serait déjà avec nous qui a des prélèvements de de d'organes de bébés voilà et puis qui sont hybridés qui sont réintroduits dans le corps des femmes etc c'est un américain on sait très bien aussi le côté spectacle des américains mais je vais mettre le lien quand même comme ça vous pourrez vous pourrez en juger si vous êtes abonnés voilà les embryons sont prélevés enfin c'est un truc de dingue Sandrine avant de te laisser on rappelle que demain il y a une masterclass parce que tous les 15 jours tu animes une masterclass privée absolument je serai demain à 20h en direct avec Séverine Cabry qui est médium magnétiseuse et formatrice c'est une masterclass qui va vous emmener dans le monde de l'invisible puisque Séverine est non seulement magnétiseuse mais elle va plus loin et vous verrez qu'il y aura des exercices en direct pour vous aider à ressentir vos guides du nettoyage de chakras il y aura plein plein de choses elle est formidable c'est gratuit c'est en direct de 20h à 21h30 il y aura bien sûr un replay mais si vous pouvez être là en direct c'est mieux on vous attend nombreux bien que les places soient limitées voilà c'est sur inscription je vais mettre le lien là aussi comme ça vous pourrez vous inscrire sans aucun problème merci Sandrine on va puisqu'on parlait tout à l'heure de la libre antenne on a une dimension sociale les gens nous le disent c'est à dire que pouvoir parler c'est pouvoir se libérer souvent d'un poids et si vous n'avez pas encore témoigné si vous souhaitez le faire et bien c'est possible la preuve vous avez vécu quelque chose d'étrange de mystérieux je regarde et donc je donne les jumelles à mon ami j'étais là observé il me regarde et donc on s'est regardé on a dit mais c'est pas possible c'est un pterodactyl depuis ce jour là vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser deux engins je dirais non conventionnels c'était en forme de polygone de couleur marron qui éclairait qui volait à peu près une cinquantaine de centimètres du sol vous n'avez jamais osé en parler autour de vous de peur d'être jugé donc j'ai ouvert les yeux et dans l'encadrement de la porte de la chambre j'ai lu la silhouette de petit garçon vous avez toujours eu peur d'être pris pour un fou je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai regardé où je lui mets là alors c'était les boules jaunes quatre boules jaunes pour des boules qui étaient stationnaires et ensuite qui ont commencé ça a bougé la libre antenne BTLV est là pour vous sans jugement sans censure en tout anonymat témoignez de ce que vous avez vécu envoyez un mail à rédaction arrobas btlv.fr Voilà, il est important d'avoir cette liberté d'expression totale sur ces sujets bien trop souvent raillés, moqués Nicolas Dumont vous le déplorez que la sphère médiatique classique ne veuille pas s'emparer de tels sujets moi je trouve que c'est un phénomène de société incroyable de médical incroyable de recherche incroyable et souvent déjà le phénomène Omni l'a du mal mais alors quand vous parlez d'enlèvement par extraterrestre les mecs disent bon d'accord alors toi tu sors tout de suite tu prends le 1 tu t'en vas et tu reviens dans 20 ans c'est dingue parce que encore une fois il est tangible ce phénomène maintenant on ne dit pas qu'on a la réponse mais il existe vous le déplorez cette moquerie un peu vous la déplorez un peu je l'observe et je crois que je dois ressentir les mêmes choses que vous parce que je trouve que c'est passionnant tout ça le monde est passionnant et que d'aller un petit peu plus loin que tout ça ce n'est que du connu bon c'est pas très c'est pas très enthousiasmant comme perspective maintenant je pense que ce sont des mécanismes de défense quand je prends du recul je pense que ce sont des mécanismes de défense culturelle un peu comme un système immunitaire en quelque sorte de la civilisation qui fait des choix d'une vision du monde et du coup ce qui ne correspond pas ce qui calpe avec cette vision du monde bon bah on s'en défend en fait voilà et puis il y a la peur aussi peut-être de l'étranger c'est-à-dire que moi je trouve que c'est central oui vous parliez d'alien pour le côté étranger quand on voit déjà des gens qu'on peut du voisin du dessus ou du voisin en dessous et que là vous leur dites c'est même pas des gens qui ne font pas de votre confession c'est même pas des gens qui sont de la même couleur c'est même pas des gens ça va au-delà en fait là c'est des gens étrangers mais de très très loin donc la peur elle est palpable quand même donc je vais faire un peu mon zététicien mais il y a aussi quand même il faut rappeler et là bon je sais que je vais peut-être me faire tacler sur les réseaux mais on n'a toujours pas de preuves de la vie extraterrestre donc forcément quand des gens viennent te dire moi j'ai été enlevé par les extraterrestres qu'est-ce que vous répondez au docteur en philosophie zététicien ce soir ? le sceptique en moi forcément le doute est un principe de précaution qui n'est pas forcément mu par la peur c'est-à-dire que pour être enlevé par les extraterrestres il faut que les extraterrestres existent or en l'occurrence oui mais tu n'as pas prouvé que les extraterrestres existaient mais tu n'as pas prouvé qu'ils n'existaient ouais d'accord l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence non ok très bien c'est la réalité absolue si tu veux c'est la réalité absolue oui non mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que le doute peut aussi être légitime c'est-à-dire que finalement mais comme le doute sur Dieu c'est-à-dire que en fait moi ce qui m'amuse souvent c'est que les mêmes qui sont assez enclins à ne pas croire en Dieu par contre sont très enclins à croire aux extraterrestres le contraire est pareil effectivement le contraire est pareil et si tout le temps pour moi je vais peut-être blasphémer pour les plus croyants c'est aussi dingue de croire en un Dieu qu'on n'a jamais vu et sur lequel on a fondé toute notre société que de croire à des extraterrestres pour moi c'est le même c'est du vous l'entendez cet argument quand même pas d'autorité mais presque de la part du docteur en philosophie d'accord oui je l'entends et pour moi c'est aussi un rapport de conviction à la science ou un rapport de conviction à la raison en fait c'est-à-dire je peux avoir un rapport religieux à la science et tant que la science n'est pas arrivée là du coup je ferme mes écoutilles en fait à un ensemble d'événements qui se passent moi je n'ai pas d'avis particulier je crois que chacun construit son rapport à la réalité et puis à partir de là on essaie de se parler mais il y a tellement de visions du monde qui cohabitent sur la Terre qu'il n'y a pas que la vision des scientifiques ou la vision matérialiste c'est peau de chagrin dans l'ensemble de la planète donc bon pour ce qui sont les éthéticiens moi je dis bon bah c'est bien vous tenez la fixité comme dans une roue voilà il faut des conservateurs pour que ça avance donc ils tiennent un petit peu ce pôle conservateur mais le reste du monde avance et tant mieux mais c'est marrant parce que les éthéticiens effectivement j'ai la sensation que c'est là l'axe centrale de la roue mais que la roue tourne autour mais lui s'accroche à l'axe c'est bon il n'y a pas de vent et tout va bien alors que la roue tourne mais il nous amène aussi à la rigueur oui ça nous impose de la rigueur et ça c'est bien oui mais c'est ce que je repose c'est qu'il y a deux camps et que je le dis toujours c'est pas blanc c'est pas noir c'est gris et personne ne veut faire un pas vers ce gris alors que c'est la zone la plus sympathique le gris parce qu'en fait on est dans le doute comme vous le disiez il n'y a pas que la science et les matérialistes il y a d'autres visions il y a des gens qui voient des choses incroyables ils ne sont pas forcément fous c'est à dire que la réalité du monde elle est plus complexe que celle qu'on nous met devant les yeux quand même oui et moi je crois que ça nous ramène à la question centrale du dossier ovni du dossier abduction etc vous posiez c'est la question de l'altérité c'est à dire l'autre et rien que dans un dialogue comme ça le problème c'est pas la vision du monde moi un zététicien j'ai pas de problème avec un zététicien qui me dit tout ça ce que tu dis c'est bullshit c'est bullshit etc j'ai pas de problème avec ça simplement s'il est dans le dialogue avec moi tout va bien mais c'est ça s'il est dans sa fermeture et qu'il veut défendre son camp et me dire que j'ai tort parce que moi je rentrais dans une lutte en disant j'ai raison où est l'altérité où est le dialogue avec l'autre et les ovnis c'est pareil pour moi tout le coeur du problème c'est la relation entre ma capacité à ouvrir à l'autre ça veut dire à toi en tant que différent de moi et en relation avec l'installation dans mon identité si je suis tranquille dans qui je suis dans mon identité je peux m'ouvrir à toi dans ton alternité en tant qu'humanité je pense qu'on n'est pas encore tranquille dans notre humanité on nous reproche souvent sur BTLV de ne pas faire de débat mais en fait je refuse parce qu'en fait il n'y a pas de débat possible c'est soit j'y crois soit j'y crois pas et en fait tout le monde va aller sur ses arguments il va crier il va essayer de parler plus fort pour se faire entendre mais il n'y aura jamais un pont et je pense que les débats sont intéressants quand on se rejoint sur un pont de discussion alors dans un instant je vous poserai des questions sur le volet sexuel finalement qui revient aussi très souvent dans ce dossier abduction mais avant cela on va inévitablement parler de John Mack oui inévitablement quand on parle d'abduction on ne peut pas ne pas évoquer John Mack pour plein de raisons mais notamment parce que ça a été un pionnier notamment dans la collecte des récits de gens qui ont été abductés alors John Mack je le rappelle c'est un psychiatre américain professeur à Harvard il a une particularité ce professeur psychiatre d'Harvard c'est qu'il a reçu le prix Pulitzer ce qui est quand même pas rien pour une biographie psychologique de Laurence d'Arabie il obtient son medical degree à la Harvard Medical School au Belgique et puis il est diplômé de la Boston Psychoanalytic Society and Institute en obtenant une certification en psychanalyse de l'enfant et de l'adulte donc autant dire qu'il a une formation assez complète la thématique dominante en fait il ne va pas s'intéresser tout de suite aux abductés la thématique dominante de l'oeuvre de sa vie en fait c'est l'exploration de la façon dont notre perception du monde affecte justement nos relations et il va rebondir sur ça d'ailleurs avec les abductés donc il traite de cette question de conception du monde au niveau individuel dans ses premières explorations cliniques notamment à travers le rêve les cauchemars les suicides d'adolescents un parcours assez classique pour un psychiatre et un psychanalyste et puis il devient un peu par hasard mais bon les psychanalystes diront qu'il n'y a pas de hasard spécialiste des phénomènes d'enlèvement extraterrestre et il va faire autorité en la matière assez rapidement puisqu'il va collecter une série d'études de récits il va étudier plutôt une série de récits d'enlèvement par les extraterrestres et lui va étudier leurs effets sur le psychisme alors il enquête il a un premier patient qui vient qui lui raconte une chose puis un deuxième puis un troisième et il s'aperçoit qu'en fait assez curieusement il y a des invariants dans le récit ce que disait Sandrine tout à l'heure ça lui met déjà une première mais lui est le premier à si tu veux identifier justement ces invariants et puis surtout il y a une chose qui va l'intéresser particulièrement c'est qu'il s'aperçoit très rapidement que ces patients ne souffrent pas de maladies mentales c'est à dire ce ne sont pas des déments ce ne sont pas des gens qui délirent et il semblerait alors chez John Mack il y a une grande discussion sur la question du trauma ou pas du trauma c'est à dire que finalement toutes les expériences ne sont pas forcément traumatiques et il va justement chercher à identifier les symptômes et à les classer alors il va utiliser un élément l'hypnose pour pouvoir justement leur faire revivre cet événement de l'abduction et il va essayer de cribler la nature des aliens des vaisseaux les procédures médicales qui auraient pu être subies ou qui ont été subies par les abductés les messages des êtres de l'espace transmis à l'humanité il fait une enquête en essayant de relever via l'hypnose l'ensemble des éléments dont seraient dépositaires en fait ces abductés et il va collecter tout ça et le retranscrire dans un livre qui s'appelle Enlevé par les extraterrestres qui est publié en collection de poche dans la collection J'ai lu en 2012 alors je le disais John Mack ça reste un scientifique ça reste un clinicien et ça reste quelqu'un qui est quand même assez alors à la fois aventureux parce qu'il s'avance sur un terrain qui n'est pas balisé c'est-à-dire c'est vraiment le premier et en même temps il reste vraiment dans certaines bornes il dit je ne dirai jamais oui il y a des extraterrestres qui enlèvent les gens donc principe de précaution je dirai qu'il y a un puissant phénomène incontestable dont je ne peux rendre compte d'une autre d'aucune autre manière c'est mystérieux encore que je ne peux savoir ce que c'est mais il me semble que cela invite à une enquête plus approfondie allant plus loin donc c'est un peu la position que tu évoquais c'est-à-dire effectivement il y a un phénomène est-ce que c'est extraterrestre ou pas lui il dit je ne peux pas le dire puisqu'il n'a pas à constater mais en tout cas il y a un phénomène psychologique alors je parlais d'enquête il dit qu'il fallait avoir une enquête plus approfondie et justement malheureusement pour lui il va être lui non non il va être lui l'objet on parlait de la réaction tout à l'heure de l'institution il va être lui l'objet en 94 d'une enquête qui est diligentée par le doyen de la Harvard Medical School qui en fait a l'intention de vérifier il lance une grande enquête clinique relative aux personnes qui ont partagé ces rencontres extraterrestres et il veut savoir comment finalement si c'est du bullshit ou pas si les protocoles il y a une enquête assez fouillée on interroge l'entourage de John Mack on en interroge les collègues de John Mack et John Mack lui-même dit c'est une enquête assez kafkaïenne et que le protocole même de l'enquête est assez quand même un peu fluctuant et qu'on lui cherche un peu des poux dans la tête au bout de 14 mois d'enquête 14 mois quand même de flicage on s'aperçoit que ben non finalement l'enquête a tout bien travaillé et que finalement on ne peut pas le mettre en cause on ne peut pas éthiquement mettre en cause sa probité donc il est lavé de tout soupçon son travail de clinicien et de psychiatre est validé en quelque sorte par l'enquête et effectivement il mourra très peu de temps après puisqu'il va mourir écrasé par un camion un chauffard ivre le renverse et le tue alors John Mack pour vous c'est un peu celui qui portait le flambeau c'est à dire que malgré tout vous n'êtes pas nombreux à aller sur cette ère quand même de l'abduction il faut du courage la preuve il est un peu discuté il est un peu bousculé on essaie de le salir comme en fait vous savez moi Patrice Pouillard je ne sais pas si vous connaissez Patrice Pouillard m'a dit un jour en fait les gens qui te j'ai beaucoup aimé sa réflexion il me disait les gens qui en fait t'insultent sur les réseaux sociaux en parlant de Bethelvé c'est parce qu'en fait tu bouscules leurs convictions et j'ai trouvé ça vachement intéressant il est pareil lui avec les relations d'hypermides ou bam etc c'est à dire qu'en fait les gens sont campés sur des positions et quand on bouscule tout cela ils ne trouvent pas d'autres souvent quand ils ont du pouvoir en plus d'autres options que de faire mal ou d'essayer de salir la personnalité ou le travail des autres c'est les mécanismes de défense c'est à dire qu'à un moment on ne tient il n'y a rien à quoi on tient plus que notre vision du monde et du coup quand on sent qu'elle peut être menacée il y a des mécanismes de défense il y a des émotions il y a voilà c'est à dire qu'il y a une coupure du dialogue c'est surtout ça qui est un bon repère tant que je peux être dans le dialogue bah voilà il y a du lien il y a un échange et puis si tout à coup il y a de l'agression bah hop il n'y a plus de lien il n'y a plus d'autre il y a moi qui te montre comment je suis bousculé par ce que tu dis ce que tu fais quoi pour ce qui est de John Mack moi d'abord j'ai vraiment une profonde et sincère admiration pour cet homme d'abord parce que voilà il faut avoir le toupet de s'intéresser quand on est directeur de la chaire de psychiatrie d'Harvard donc voilà en tant qu'homme j'ai vraiment du respect pour cet homme et puis pour le professionnel parce qu'il y a une puissance clinique qui a bien été démontrée par la réaction immunitaire de l'université à STEM mais aussi une puissance intellectuelle parce que quand on lit le premier ouvrage qui est enlevé par les extraterrestres abduction voilà bon bon ok ça pose un peu quelques repères mais passeport pour le cosmos est beaucoup plus puissant en termes de justement d'élaboration de de tout un tas de de questions afférentes et d'ailleurs quand moi j'ai commencé à montrer avec les abductés passeport pour le cosmos n'était pas encore traduit en français et comme je ne dis pas du tout l'anglais bon ben voilà ça restait extérieur et du coup j'ai eu le temps moi de développer une pensée et tout un tas de questionnements vis-à-vis de de ce champ et quand j'ai lu passeport pour le cosmos j'étais sidéré sidéré de voir que John Mack se posait les mêmes questions qu'il arrivait aux mêmes conclusions alors qu'on a une population différente une culture différente on l'a un peu évoqué tout à l'heure mais vous vous avez été en but au sein de l'institution à des mécanismes de défense des réticences non ? non 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 parce que moi je suis pratien libéral d'abord ça veut dire que je suis extrait des institutions mais même après dans les institutions vous êtes prof d'université quand même donc non je ne suis pas prof d'université j'interviens dans les universités pour donner des cours oui mais c'est quand même on confie quand même c'est intéressant parce que donc moi j'interviens sur les états motivés de conscience mais comme je suis quelqu'un qui ne sait pas me taire du coup j'ouvre tous les thèmes les régressions vie antérieure les choses comme ça parce que je trouve que les étudiants justement ne sont pas là pour boire le petit lait qu'on leur raconte mais justement moi je les provoque c'est notre profession c'est ça il faut sortir de la doxa et de l'orthodoxie et peut-être y aller même avec cette doxa qui structure pour aller regarder et la mettre à l'épreuve du terrain et le terrain nous montre que notre doxa il faut la remettre en question il faut l'assouplir il faut la bousculer il faut l'ouvrir donc voilà vous nous écoutez aux quatre coins du monde et vous nous regardez aux quatre coins du monde la preuve de Classified Connection nous dit un bonjour à tous de Melbourne et bonjour de l'abonné donc voilà vous êtes abonné aux quatre coins du monde et ça nous fait toujours plaisir donc n'hésitez pas à nous dire je sais que François qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en vacances adore savoir d'où vous nous écoutez merci Mathias pour nous avoir évoqué le cas de John Mack tu peux rester là si tu veux je voudrais qu'on parle de la dimension sexuelle de ces abductions je reste là il y a souvent Sandrine en parlait tout à l'heure il y a cette notion soit de prélèvement ou même soit d'accouplement comment vous l'expliquez comment le psychologue clinicien explique ça ? bon je ne l'explique pas je l'observe je l'entends et j'ai des hypothèses en tout cas de lecture d'abord cette thématique là elle est je veux dire c'est une sorte de schème anthropologique parce qu'on retrouve la thématique de l'hybridation dans d'autres thèmes l'hybridation avec l'effet l'effet que l'on neve donc déjà c'est un schème culturé qu'on trouve un peu partout ça c'est le premier élément le deuxième c'est que d'abord moi en termes de principe de réalité ça ne me choque pas ça ne me choque pas qu'il y ait une hybridation qu'il y ait une espèce de changement génétique etc pourquoi pas pourquoi pas après pourquoi il ferait ça je ne sais pas moi je n'en sais rien peut-être que c'est dans la nature de la vie de s'hybrider partout tout le temps en fait après je pose et j'aimais une hypothèse quand même ce que je serais curieux de savoir comment on va regarder ces scénarios là dans 50, 60, 70 ans est-ce que ça nous paraîtra complètement asbine complètement kitsch en fait comme les récits des années 30 nous paraissent très kitsch alors qu'ils ne paraissaient pas du tout kitsch à ceux qui le vivaient donc je serais intéressé de savoir ce que l'histoire dira de ça parce que moi je pense qu'il peut y avoir là aussi une dimension je parlais de l'intrication psychique c'est pas simple à comprendre cette notion là mais qu'il puisse y avoir ce que je vis peut me parler d'un autre niveau que ce que je vis c'est-à-dire que quand moi j'écoute les témoins il semble y avoir une conscience vraiment différente de la mienne qui veut rentrer en relation avec moi et que ce contact là peut être vécu en quelque sorte comme une pénétration on me pénètre à l'intérieur et que cette expérience là peut être traduite par cette espèce d'amortisseur ontologique qui est la thématique de l'hybridation c'est-à-dire que quelque chose s'hybride en moi parce que je ne suis plus le même du fait du contact avec quelque chose d'alien profondément étangé ça m'emprunte ça me crée une empreinte ça me change dans mon identité d'ailleurs c'est intéressant de voir que avec le temps il n'y a plus de il n'y a plus de manipulation génétique d'implants d'hybridation tout ça par contre l'abducté passe toujours par un moment où justement il se sent plus humain il se sent iti il se sent appartenir aux iti mais comme la femme tout à l'heure dont parlait Sandrine qui dit j'ai été avec eux oui pour moi c'est parce que l'identité est bougée du fait d'une empreinte ce qu'on peut vivre aussi quand on migre quand on fait une immigration on est bougé par la culture et on ne sait plus trop où on est bon voilà et que ce premier temps du coup de l'effraction sexuelle pour moi est une manière peut-être une manière je ne dis pas que c'est ça parce que j'accueille tout à fait le fait que ça puisse être juste possible que ça se passe comme ça et qu'il n'y ait pas d'interface parce que moi je ne suis pas dans la scène pour dire c'est bien ce qui se passe ou tu es en train d'halluciner personne ne peut dire vraiment c'est ça qui se passe moi j'invite à la prudence dans le traitement de l'information par exemple je ne suis pas client de la perspective de David Jacobs qui pour moi voilà glisse en fait vers une vision du monde je pense qu'il instille aussi chez les gens qui viennent le voir voilà mais c'est peut-être il a raison aussi mais j'ai tendance à croire plutôt qu'il glisse vers une vision du monde qu'il co-construit avec les expérienceurs voilà je me suis un peu perdu en route mais je crois que ce que je voulais dire en tout cas c'est que cette dimension de libéridation peut être une manière de rendre compte du fait que je ne me sens plus tout à fait humain par ce contact alien en fait alors dans une poignée de secondes on rejoindra Thierry qui va nous parler d'une anglaise qui dit avoir été abductée et qui a des échymoses et ça me permettra de vous parler des implants etc avant cela puisqu'on a évoqué Fabrice Bonvin tout à l'heure il est sur BTLV dans une nouvelle émission OVNI et Conscience volume 2 c'est ce qu'il a sorti effectivement et là vous allez voir il y a une réflexion très intéressante de la part de Fabrice et qui fait de la terre une actrice peut-être de tout cela écoutez tu dis je cite je développe l'hypothèse que certaines manifestations d'OVNI sont produites par une forme de super conscience alimentée par notre planète alors là il faut que tu m'expliques bon alors c'est long à développer mais j'ai j'ai remarqué plusieurs choses j'ai remarqué déjà que le phénomène est relié à l'écologie et en particulier à la question du nucléaire j'ai remarqué que ce phénomène a apparemment toujours été là avec nous et qu'il nous connaît intimement j'ai aussi remarqué qu'il s'adaptait à l'esprit du temps et à nos représentations donc tout ça m'a fait dire que ce phénomène est très proche de nous trop proche de nous peut-être pour être extraterrestre c'est intéressant ce que dit Fabrice aussi c'est-à-dire qu'effectivement on sait que la terre est vivante donc on peut imaginer qu'il y a aussi une intrication avec les Gaïens notre terre-mer qui pourrait nous envoyer des images enfin bon en tout cas c'est une très belle émission à suivre sur btlv.fr je le disais on va parler des implants des équimoses des stigmates finalement d'un possible rapprochement en tout cas enlèvement Thierry une Anglaise qui dit avoir été abutée Paula Smith âgée de 50 ans qui dit avoir été enlevée depuis ses 6 ans et pas une seule fois 52 incendies 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 de type abduction lui serait arrivé Paul Smith qui vit à Bradford en Angleterre alors les ETI l'emmèneraient là carrément effectivement dans leur vaisseau mais pas pour faire des expériences sur elle mais pour lui montrer leur technologie leur technologie avancée et surprenant est-ce que ce serait un petit peu des avertisseurs des lanceurs les lanceurs d'alerte pour les terriens ils montreraient à cette femme qui s'appelle Paula Smith des images de notre futur alors quelles technologies ont-ils pour avoir des images de notre futur en tout cas il lui montre par exemple des animaux morts des images de forêt dévastées bref l'apocalypse sur la planète une possible destruction de la surface de la terre telle que nous la connaissons alors effectivement elle a des marques sur la peau ça ressemble effectivement à des bleus des bleus des petites traces des points comme on en voit souvent mais vraiment c'est des petits bleus des petits points et elle a dessiné d'ailleurs parce qu'on aime bien savoir mais on en parlait tout à l'heure à quoi ressemblent ces fameux extraterrestres donc elle l'a dessiné je peux vous montrer peut-être effectivement le dessin que j'ai sur l'ordinateur c'est un petit gris comme on dit un petit gris donc effectivement voilà ça c'est ce qu'elle a dessiné en fait voilà le petit gris habituel le petit gris aux gros yeux noirs voilà c'est son dessin donc c'est un alien tout à fait classique et elle dit par rapport donc justement à ces abductions il n'y a pas d'avertissement et je ne sens pas que quelque chose va se passer cela arrive c'est tout donc il n'y a pas d'histoire de prémonition de prédiction de sentiments quelque chose qui vont venir ça y est je ne les sens pas du tout et elle dit que la seule chose que je peux faire c'est continuer de vivre comme d'habitude sinon je vais devenir folle alors là voilà effectivement c'est difficile de vivre non seulement si on l'a vécu une fois effectivement comme on l'a dit et répété c'est quelque chose qui marque à vie on peut penser qu'on a été fou que c'était un souvenir un rêve mais là 52 fois c'est son quotidien c'est une fois par an pratiquement dans son cas donc elle a des piqûres de rappel assez régulières et effectivement elle vit avec c'est comme si elle avait deux personnalités alors c'est pas facile pas facile et elle rappelle en tout cas elle dit je la cite il y a des milliers voire des millions de personnes qui comme elle vivent des expériences similaires donc comme on le rappelait comme vous le témoignez il y a beaucoup beaucoup de personnes qui disent avoir vécu ces abductions dont moi d'ailleurs je vais pouvoir vous le dire en fait ils m'ont abducté mais au bout de 5 minutes ils en avaient marre je crois ils n'ont pas voulu me garder moi j'aurais bien aimé qu'ils te gardent donc voilà les échymoses les implants Thierry finalement nous donne le bâton pour en parler en tout cas le relais pour en parler effectivement il y a des traces bizarres John Mack l'avait repéré d'ailleurs chez les abductés etc et puis il y a eu ces fameux implants alors on a dit que l'armée avait récupéré des choses etc quel regard vous avez là dessus bon dans bon alors j'ai des témoignages j'ai vu des traces moi j'ai pas la compétence pour avoir une lecture des traces corporelles je suis psychologue donc une trace je l'observe trace une trace pour vous trace une trace voilà mon univers c'est plutôt mon psychique en fait mais c'est vrai que j'ai pu voir ou entendre des récits vraiment de peau prélevés comme Bérangère tout à l'heure de d'ovules prélevés oui de stérilés voilà qui ont bougé je me rappelle d'un homme qui parlait dans son enfance en fait et là il me l'a montré d'une trace triangulaire vraiment c'était un prélèvement de peau sur le genou qui avait été vraiment et qui était cautérisé en fait et qui lui a duré voilà jusqu'à ses 60 ans puisqu'il m'a montré il restait de la trace voilà et puis les implants parfois bon voilà il y a une boule sous la peau moi je ne peux pas en dire plus que ça il faudrait vraiment faire des études là-dessus par contre ce que je peux dire moi c'est que je crois que c'est trop ostentatoire pour être honnête c'est-à-dire que pourquoi à l'heure où nous on arrive à la nanotechnologie pourquoi est-ce que des itis des aliens utiliseraient des grosses boules sous la peau qui se voient sinon pour être vus pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces alors qu'ils traversent les murs qui font traverser les murs aux gens pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'être invasifs alors qu'ils semblent manipuler la matière comme ils veulent ils ont peut-être pas tous les mêmes technologies et comme nous on utilise encore un marteau pour certains trucs alors c'est une hypothèse c'est une hypothèse maintenant les mêmes petits gris qui font traverser les murs et qui semblent eux traverser les murs c'est-à-dire se jouer vraiment la densification et les densifications de la matière semblent utiliser des choses comme ça qui les aient trace etc moi ma conviction là-dessus c'est que c'est une communication c'est-à-dire que c'est fait pour être vu pour laisser des traces et pour le témoin parce que le témoin qui se pose des questions lui-même en disant est-ce que c'était vrai c'était pas vrai les traces sur le corps encore le tatouage voilà on peut pas les nier en fait les chercheurs non plus et pour nous tous qui nous intéressons à la question il y a des éléments physiques mais à nouveau c'est élusif élusif ça veut dire que ça nous laisse toujours dans le doute ça veut dire que le doute il nous laisse dans le choix le choix de dire c'est intéressant c'est mystérieux à l'encreuser ou le choix de dire bullshit c'est pas intéressant donc c'est ça qui est intéressant je trouve dans l'élusivité et en même temps c'est ostentatoire cela dit c'est une petite boule si elle communique à des millions de kilomètres on a le droit d'avoir un petit peu de matériel pour effectivement faire une communication est-ce que la trace c'est le marquage de s'il y a quelque chose qui est voilà un produit voilà une fusion quelque chose ou alors c'est intéressant effectivement c'est cette idée d'effectivement de laisser une trace un message peut-être pour certains comme les crop circles je crois pas je crois pas la petite boule je crois plutôt que la dimension de l'intrication psychique est première ça veut dire que la dimension de la conscience passe avant la dimension technologique en fait voilà et que ça je pense que c'est la révolution de demain d'ailleurs les ovnis semblent quand même actuellement nous parler de ça alors que dans les années 30, 40, 50, 60 c'est vraiment tôt les boulons et là même les observations il y a quelque chose qui devient un peu conscient c'est-à-dire ça va être des plasmas ça va être des plasmas conscients ça va être des choses comme ça on parle de civilisation intelligente mais là en fait depuis le début de l'émission vous parlez de civilisation consciente plus consciente que nous et qui justement font attention à justement la progression éventuellement pour quelque chose de plus en plus fort j'accueille moi tout à fait l'idée qu'il y ait une diversité de niveaux d'évolution d'ailleurs dans le dernier chapitre je propose une échelle d'évolution psychospirituelle des civilisations mais je pense du coup je n'excuse pas du tout qu'il y en ait qui soit toxique agressif ou ce qu'on veut mais il semble y avoir une régulation puisque de fait nous ne sommes pas agressés et de fait il semble suivre un plan qui est tout à fait lisible en matière d'éducation ça veut dire il nous éduque à une présence il se situe dans la zone proximale de développement ça veut dire que c'est pas trop fort sinon ça fait du traumatisme c'est pas trop bas sinon on ne les perçoit pas c'est juste dans une zone on peut les percevoir sans être choqué et petit à petit il y a une dimension écologique aussi dans ces rencontres rapprochées il en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le cas de cette Anglaise effectivement beaucoup de témoins nous disent avoir été donc finalement mis au banc des accusés presque en disant regardez ce que vous faites de la terre regardez comment ça se passe regardez ce qu'il va y avoir donc si vous ne prenez pas conscience de tout cela ça va il va y avoir donc ça voudrait dire qu'ils ont un regard déjà sur le futur ou alors qu'ils sont nos anges gardiens entre guillemets qui sont en tout cas peut-être extraits du temps et percevant notre révolution ou que c'est lisible parce que déjà par exemple dès les années 60 il y avait quand même des alertes écologiques qui étaient posées par des modèles prédictifs donc je pense que vu leur évolution même s'ils sont dans le temps c'était lisible en tout cas c'est clair que cette alerte écologique elle est très fréquente vraiment très très fréquente cette dimension apocalyptique en quelque sorte moi je sais que quand je recevais les premiers abductés enfin les premiers disons à partir d'un certain nombre petit à petit je savais qu'à un moment arriverait le moment où ils me parleraient de ça le message en général ils ne m'en parlaient pas tout de suite ils attendaient de me connaître un petit peu avant d'aborder cette dimension là en fait comment ça se fait que et tant mieux il n'y ait pas de civilisation extraterrestre parce qu'apparemment je pense qu'il y en a plusieurs s'il y en a une pourquoi pas plusieurs pourquoi il n'y en a pas une et tant mieux agressive vis-à-vis de nous peut-être qu'il y en a des agressives il y a par exemple l'un qui est un peu violet qui est machin tout ça dont les ovules sont prélevés moi je trouve que c'est un peu de l'agression ouais non mais plus comme dans les films tu vois ça c'est un dépendance day comme dans l'indépendance day V tu sais ils viennent nous choper la flotte et tout je préfère pas non moi non plus il y a le cas de Lille au Brésil Colares ils ont été tirés comme des lapins quand même voilà donc on pensait qu'il y a des bugs dans le truc en même temps comme le et là il y avait les militaires et tout ils ont été longtemps comme le précise Fabrice Bonvin je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il souligne ça il dit mais les cas violents général de ovnis se passent en Amérique latine qui est quand même une terre de violence une terre où il y a encore l'écho d'ailleurs de la violence de la colonisation donc bon voilà c'est cette dimension de l'intrication du phénomène avec la culture ou la personne qui le vit même si un phénomène qui est objectivable le phénomène est objectivable mais il a une dimension subjective et c'est ça qui est passionnant est-ce que c'est possible qu'il y ait une civilisation qui nous protège d'autres civilisations plus nocives ? on peut accueillir cette idée moi je trouve qu'elle est en tout cas les adultés en parlent souvent cette espèce de communauté galactique confédération galactique confédération galactique moi je ne sais pas quoi en dire de ça mais en tout cas pourquoi pas si je vais dans le 9-3 bon bah il y a des risques en fait ça ne veut pas dire que toute l'humanité est comme ça mais qu'il y a une régulation voilà une régulation collective en quelque sorte moi ça ne me choque pas et puis moi il y a un truc qui me donne de l'espoir c'est les vénusiennes les grandes blondes avec des seins partout elles sont bleues bleues c'est pas assez spécial non ? il faut s'habituer il faut s'accoutumer il faut qu'elles nous accoutument ces vénusiennes clinique des abductions impactées et contacts c'est Nicolas Dumont psychologue clinicien psychothérapeute transpersonnel le fruit de 6 ans de recherche d'enquête sur ces sujets qui était notre grand témoin ce soir sur cette question allèvement extraterrestre peut-on vraiment y croire ? j'espère que vous vous êtes fait une opinion en tout cas on a essayé de vous éclairer sur ces sujets c'est une zone paranormale un peu comme en décrit souvent Jocelyn F. Keller dans ses bouquins je vous rappelle que le sien est encore à tarif réduit jusqu'à la fin du mois c'est pour vous donc voilà vous avez la lecture zone paranormale le bouquin de Jocelyn F. Keller dans la collection Betelv mystère inexpliquée et puis clinique des abductions vous allez pouvoir partir en vacances avec des choses agréables à vous mettre sous la dent merci les garçons et les filles d'avoir été avec nous et dans une configuration un peu particulière Thierry, Sandrine Mathias et Samuel qui a fait sa première merci à David qui a réalisé de bien belles façons et c'était sa première cette émission bon même si on ne retiendra que le cafouillage du début donc voilà c'est comme ça je le vois donc voilà c'est pas grave écoute on aura deux semaines de vacances en moins enfin surtout toi merci Nicolas Dumont d'avoir été très intéressant parce qu'effectivement c'est rare d'avoir quelqu'un de carré qui parle de cela avec une telle ouverture et moi ça me fait toujours plaisir merci beaucoup Bob j'en viens et c'est vrai ça me fait plaisir parce qu'en plus j'ai reçu un message cet après-midi dans un post Facebook qui disait j'étais avec ma femme dans la voiture c'est un abonné qui parle et qui dit je me suis dit il n'y a que BTLV qui nous permet d'avoir de telles réflexions de tels débats sur des sujets comme ceci et donc je ne suis pas prêt de me désabonner et donc ça m'a fait bien plaisir parce qu'effectivement c'est une liberté d'expression totale et vous l'avez prise et j'en suis très heureux merci à tous salut BTLV.fr c'est l'info qui vous ressemble à votre disposition trois portails pour des émissions uniques mystères inexpliqués énigmes l'ADN tel qu'il est codé c'est impossible que ce soit le hasard la théorie de Darwin néo-darwinienne elle n'est pas bonne et pour moi il faut absolument faire un lien avec l'ufologie ça fait partie des possibilités il s'appelle Joe Iam c'est Elk Sommer alors les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills du courage ils vont devoir en avoir parce que leur maison en fait ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills elle est hantée éveil conscience développement personnel si mon corps il est constitué de 99,99% d'énergie d'information et bien si je fais des choses sur cette énergie je suis mon plus grand guérisseur je suis le plus grand guérisseur sur Terre en ce qui me concerne et c'est un des aspects des synchronicités c'est-à-dire qu'on peut avoir deux événements mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique société science civilisation Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? je ne connais pas tout le détail de ce qui se passe en Russie et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants des choses comme ça c'est possible c'est l'abbé Barrel qui a tenté de faire croire que la révolution française est un complot non la franc-maçonnerie n'a pas organisé la révolution française ne regardez plus la télé regardez BTLV découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat dans le texte